Donc nous on a rien à faire à part aller sur ton live en gros c'est ça ? Bah ouais, vous mettant en plein écran Sur le stream en plein écran Et puis comme ça, non comme vous voulez Vas-y si si je me mets sur ton stream en plein écran Comme ça on est en direct non ? Je peux pas moi Du coup on va sur ton stream et puis c'est bon On sera un petit peu en décalé mais ça sera pas de beaucoup Mais de toute façon les questions je vous les lis le temps que les réponses apparaissent Vous avez tout le... Il n'y a pas de temps en plus Allez très bien Les gars je vais choquer tout le monde par contre je pense On peut donner les réponses ? Bah non Sinon ça casse le truc quoi C'est quoi le nom du jeu ? C'est Who Wants... Who Wants... Who Wants To Be A Millionaire ? Bah moi je vais lancer le générique avant de me mettre en tenue Ok Who Wants... Ok je suis prêt Petite musique Minecraft en fond et je suis prêt Bah moi j'arrive dans deux minutes Ok Alors je sais pas si c'est considéré comme de l'anti-jeu ou pas Mais je suis HPI Euh je sais pas si c'est considéré comme de l'anti-jeu ou pas Alors par contre je suis désolé j'ai pas des samples en vrai Parce qu'ils sont enregistrés mais ils sont pas sur les touches C'est pas grave ça fait hyper chier mais... Bah ouais bah non mais c'est vrai c'est dommage pour... Ça fait trop 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 chier C'est horrible Ça fait si c'est gâché j'aurais aimé vivre le truc à 100% mais bon Euh bon bah j'arrive Allez Est-ce que moi aussi il faut que je mette une tenue adéquate pour le jeu je me demande Perso je me suis mis à poil avec le bas en latex C'est ma tenue qui veut gagner des millions Ok ça me semble bien Rêve de la casquette Bah casquette Vance Genre je pense c'est la... Tu tapes casquette Vance et tu l'as trouvé C'est la meilleure qui existe de la terre Toi t'as pas une tête de... T'as pas trop une tête à casquette toi aussi ? Bah qu'est-ce qu'il veut celui-là ? J'ai une tête à casquette les gars Regardez-moi Non non objectivement t'as une tête un peu à tout t'es quand même beau gosse De manière générale Non non Riff je suis obligé de te retourner le compliment Enfin j'aurais été obligé par politesse mais malheureusement je suis pas venteur Mais... C'est-à-dire ? Mais merci en tout cas Riff ça va ? Je mène mon kilt Vous avez raison mon kilt Pour kilt il veut gagner... Kilt veut gagner des millions J'arrive j'arrive Jouais kilt veut gagner des millions c'est une bonne idée J'arrive C'est vrai que Riff est vraiment très beau par contre Pour l'avoir vu personnellement pour avoir touché C'est quelqu'un Il va pas avec le dos de la cuillère comme on dit En termes de sportivité De puissance, de force De texture Si on peut parler de texture Non c'est quelqu'un vraiment J'aime bien le setup de Berlu Simple mais joli J'espère qu'ils sont pas mutés Ils se sont tous barrés Les gars les gars venez sur mon live n'hésitez pas Twitch.tv On a des sub goals de fou et tout Vous pouvez venir on s'éclate On est comme une sorte de grande famille Et je dis pas ça pour me faire de la pub ou quoi Et surtout dites pas que j'ai dit ça ok ? Passez un bon live si vous restez chez les autres L'erreur est humaine Vous avez le droit de rester là-bas Même si c'est un mauvais choix si on me demande Mais bref Voilà bon live à tous en tout cas Amusez-vous bien Et profitez de la vie c'est le plus important Putain j'espère que Que les autres ont pas entendu J'espère Les gars faut que je révise vite fait là Je vais aller sur un site Attendez Question Question Qui veut gagner des millions Je me fais des antisèches Qui veut gagner des millions Ok hop Quiz Je me fais un petit quiz Un petit quiz en 12 questions les gars C'est du training Question Pour 800 euros Quelle partie de l'oeuf Dois-je cuisiner pour préparer Avec succès une mayonnaise Le jaune Hop ça commence Je suis déjà riche Ok question d'après Question numéro 2 les gars 1500 euros Premier palier L'un des grands chefs d'oeuvre De la littérature de la Grèce antique L'Odyssée d'Homère L'expédition de Barthes La thalassothérapie de Marge Ou le road trip de Mo C'est l'Odyssée d'Homère Hop là Je suis déjà riche Je suis déjà riche chat 3000 euros En physique Quelle unité utilise-t-on Pour mesurer la tension électrique Le Hertz Le Volt Le Watt Ou le Decibel C'est le Volt les gars Ou le Watt Ou le Hertz Mais j'aurais dit le Volt ça part Let's go On continue Question numéro 4 6000 euros Parmi les 4 plats italiens Lequel d'entre eux n'est pas un dessert Le Panetton Le Cannelloni Bah c'est la Cannelloni Ah non putain La Crostata Ou la Bruschetta Mais les gars Le Cannelloni Ah non le Cannelli Putain je connais pas Mais la Bruschetta c'est pas un dessert Ciao Ciao 12 000 euros les gars Question 5 On enchaîne pour le moment On est vraiment incroyable 12 000 euros Le film Didier en 97 Quelle est la profession exercée par Jean-Pierre Vincry Maître d'hôtel Bonjour Oui bonjour Jean-Exportif Uissé de justice Je sais pas Maître d'hôtel Vous êtes encore dans le lore Je vous laisse encore quelques instants Je viens de sortir à 12 000 euros personnellement Donc autant vous te dire que je suis très 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 chaud Vous voulez encore un peu de lore non ou pas ? Ou c'est bon vous êtes prêts ? Moi personnellement je suis prêt Mais Rivenzie allait se mettre en kilt Pour jouer à Kilt veut gagner des millions À Kilt veut gagner des millions ? Oui il est pas là pour le moment Bon bah je remets la musique alors En vrai non ça te va trop bien par contre comme tenue C'est vrai ? Bah c'est un peu Bah lui c'est quelqu'un C'est vrai ? Ouais c'est heu He's someone hein C'est quelqu'un ce mec Oh le beau gosse la tenue de zinzin En vrai les gars vous croyez que c'est ses vrais cheveux ? Ça marche bien Ça marche bien la Turquie Je me pose la question là Franchement la Turquie ça marche parfaitement Ça a l'air de marcher du feu de Dieu en tout cas Limite c'est ton nom mitraux Le truc qui arrive à personne T'as mis ton kilt ? Ah oui pour Kilt veut gagner des millions Ah bien joué bien joué Putain c'est pas mal en vrai Et voilà il est là Il est prêt Riven écoute moi bien c'est pour ma fille qu'on joue là Ah ok Oui oui on joue pour l'association T'oublie pas c'est pour mon enfant C'est pour mon enfant Exactement Oh Il est beau non ? J'ai bien le kilt Il est beau Oui il est beau Il est beau Faut savoir qu'il le met souvent pendant le sexe Mais t'as mis sous les accessoires là du kilt non ? Oui oui bah j'ai mis la petite poche La ceinture Il me manque juste les chaussettes Il me manque juste les chaussettes Ok Et là t'es tout nu en dessous là ? Peut-être Ah on peut le savoir Putain en vrai c'est Oh la 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 Envie d'aller voir ce qu'il se passe là dessous Bref Bref Trêve de Bilvesé Trêve de Bavard de Riz Messieurs dames Alors là le problème Putain c'est que j'ai pas mes sangs Putain je suis complètement perturbé Parce que je peux pas mettre les musiques Nanani nanana Non c'est rien c'est rien T'inquiète pas Bon on va le faire comme ça On va le faire sans A la playback là Bien sûr On va le faire comme ça Bonjour Ivenzi Bonjour Laka Qui veut gagner des missions Exceptionnelles aujourd'hui Avec deux guests C'est du coup Rivenzi Bonjour Laka Bonjour Bonjour Est-ce que vous voulez vous présenter Déjà en quelques mots Comme ci ou comme ça Rive moi je te laisse la parole Ouais bonjour Je m'appelle Théo Je suis assistant de direction Dans une petite PME Du côté de Charleville-Mézières Je suis aussi fan de voyage Et je suis tombé amoureux De l'Ecosse Comme vous pouvez le voir A mon accoutrement Avec hop Vous le voyez Ce magnifique kilt Que j'ai ramené Du nom de mon clan Le clan des Macleodes Merci beaucoup Laka Et je suis venu avec Mon ami Mon frère Mon amant Également Je suis venu avec Arnaud Qui est juste à côté de moi Bonjour à tous Je m'appelle Arnaud En effet Moi en ce qui me concerne Je suis père au foyer D'une petite fille Qui est née il y a un mois Bon après je suis père au foyer Depuis 4 ans Parce que mon ancien employeur A décidé de se séparer de moi Mais c'était un choix Un truc mutuel Enfin bref Du coup je suis pas du tout là Par nécessité d'argent Ou quoi vraiment Que la passion Ok d'accord Très bien Mais si on pouvait gagner Vraiment le plus d'argent possible Ça serait génial Parce que je suis vraiment dans le rouge Et moi j'aimerais repartir en Écosse Aussi avec mon amant Qui est juste là Effectivement C'est votre première participation À qui veut gagner des millions Il me semble D'après la régie D'après les petites fiches Oui absolument Absolument oui C'est la première fois Et on est un peu stressé Pour pas vous le cacher Bah oui oui tout à fait Parce que là vous êtes quand même Sur un plateau de télévision Regardé par des centaines De milliers de téléspectateurs Ça change de votre canapé Ou ça peut être facile Etc etc C'est un autre milieu là Effectivement C'est vrai que là c'est d'autres conditions Il y a la pression du direct Il y a la pression du direct Tout à fait Alors on va rappeler Les règles du jeu quand même Messieurs dames Bien sûr pour tout le monde 15 questions Deux paliers Un premier palier à 1000 euros Un deuxième palier à 24 000 euros Si je ne dis pas de bêtises Ok 15 questions Quatre jokers Le 50-50 Qui supprimera de mauvaises réponses L'appel à un viewer Que vous pourrez contacter de votre choix Le vote du tchat Si vous voulez Bien sûr le vote du public Qui se saisira de son petit boîtier Et le switch Alors le switch Ça changera de question D'accord Le but bien sûr ultime Est de gagner le maximum d'argent D'arriver à la 15ème question Pour gagner un million d'euros Un million ? Ok Un million d'euros Est-ce que vous avez déjà réfléchi De ce que vous allez faire De tout cet argent Si vous le gagnez ? Moi très clairement Me refaire la poitrine Et allonger mon sexe Je pense que c'est à peu près Ce qui était prévu de mon côté D'accord Pareil allonger son sexe Allonger son sexe D'accord Le sexe On voit les priorités Donc pas de problème capillaire Ou quoi Pour un petit voyage en Turquie Là pour le coup Je vous laisse le dire pour nous Mais moi de mon côté Tout va bien Ok Non mais c'est principalement le sexe C'est principalement le sexe Bien sûr D'accord d'accord Est-ce que vous avez des domaines Ou vous êtes fort ? Moi L'histoire Vraiment mon point faible Malheureusement De mon côté Ça je peux l'annoncer Ok Moi là je vois la liste De tous les trucs Et je suis très content D'être avec Rivenzy Ok Alors c'est incroyable Parce qu'à chaque fois Que je demande Si vous avez un point fort Les gens répondent Par un point faible Alors que c'est pas la question Quel est votre point fort Rivenzy ? Moi je pense que Très clairement La cuisine du monde Très clairement C'est mon point fort C'est ce qui me caractérise De plus Ok Cuisine du monde Et vous Linka ? Alors moi je me retrouve Très facilement Dans la cuisine Mais aussi dans la culture pop Donc tout ce qui va être Sûrement série TV Manga Disney Peut-être que ça me parlera Ok très bien Très bien Donc est-ce qu'on supprime Du coup ces catégories là ? On va tout laisser On va tout laisser On va tout laisser pour vous Je savais c'est pour ça Que j'ai répondu On va tout laisser Nous on est là pour le vrai jeu Non regardez trop de télé monsieur On sait comment ça les mécaniques Vous allez être Pablo 75 ans Retraité Votre passion Les claquettes C'est très bien Hop C'est parti Putain j'ai une pression monstre Putain Faut pas qu'on tombe De la première question Ce serait nul C'est déjà arrivé Au cours de l'émission C'est impossible en vrai C'est déjà arrivé C'est déjà arrivé Pas plus tard que lundi soir Vraiment ? Ah oui Complètement C'est quoi la question ? Sur une question Star Wars Dramatique en plus Ah mais moi par contre Il y a du Star Wars qui tombe Je suis mort T'inquiète T'inquiète Je carry sur le Star Wars Ok ok S'il y a un truc géographie Je suis mort aussi Ok donc toi vraiment Ok donc T'as pas de thème Si tu veux carry sur tout C'est vraiment cool Moi je suis d'abord en spectateur Allez on vous accueille Sur le plateau C'est bon Franchement c'est magnifique Vous avez bien bossé la déco C'est magnifique C'est vrai On met les moyens Première question Donc première question Pour Alors oui Attendez Je vais vous montrer juste Vite fait Très vite fait Vous allez voir On attend les propositions Là bien sûr Hop On s'en fout Ça marche pas Voilà Donc vous avez les 15 paliers Les 4 jokers Dont je parlais Vous pouvez bien sûr partir Au bout d'un moment D'une question Vous estimez Que vous avez assez d'argent Etc Donc première question Pour 100 euros Qui est Spip L'animal qui accompagne Spirou Dans ses aventures Un chien Réponse A Un chat Réponse B Un oiseau Réponse C Un écureuil Réponse D Il me semble que c'est un écureuil Mais je voudrais la confirmation De Rivenzy Il me semble Arnaud Que c'est effectivement aussi Un écureuil Un squirrel Comme on dirait Chez nos amis écossais Très bien Alors on peut peut-être Valider la réponse D Est-ce que C'est votre dernier mot C'est notre dernier mot C'est en effet notre dernier mot Nous validons la réponse Et c'est la bonne réponse Bravo Yes Bravo C'était bien sûr un écureuil Bien sûr Yes Bien sûr On a fait appel à votre enfance Bien sûr Super Deuxième question Quel est le projectile Le plus important Dans un match de Quidditch Le soifle Réponse A Le cognard Réponse B Le vif d'or Réponse C Le ballon Réponse D Il me semble L'Inca Que c'est le vif d'or Sans trop m'avancer Absolument Car le soir Par chance J'ai vu Harry Potter Récemment Il y a 12 ans je crois Et c'était le vif d'or Le vif d'or D'accord C'est celui que gobe C'est celui que gobe Harry D'accord Sans trop Sans trop d'hésitation là C'est le vif d'or De toute façon C'est des questions simples Est-ce que c'est votre dernier mot C'est notre dernier mot Jean-Pierre La musique elle me manque quand même par contre Bravo C'était la bonne réponse Super Bravo Ah non ne donnez pas la réponse Merci merci La pression monte Là c'était facile Les deux premières On va passer au cachet Troisième question Dans la rue Quand on met un panneau Peinture fraîche C'est pour que les passants Félicitent le peintre Réponse A Goût de sa fraîcheur Réponse B Évite de se salir Réponse C En achète un litre Réponse D C'est peut-être la plus technique Bah c'est vrai que Quand on dit peinture fraîche C'est un peu comme le poisson frais Poisson frais Poisson frais On a envie d'en acheter Donc la peinture ça pourrait être pareil Moi je suis en train de me dire Oh bah qui a fait cette peinture Peinture fraîche Peinture fraîche Oui bah c'est ça On aimerait en acheter un litre Oui c'est vrai Après avoir goûté sa fraîcheur Malheureusement toutes les réponses Me semblent bonnes Sauf la C La C ne me semble pas être la bonne Écoute dans le doute Prenons quand même la C Parce qu'on peut pas Toutes les prendre Donc par élimination Je prendrais celle La seule qui est isolée Alors si je peux me permettre N'hésitez pas Vous avez 4 jokers Si vous hésitez vraiment Vous pouvez C'est vrai c'est vrai Vous avez raison Vous êtes un sacré maître du jeu Jean-Pierre nous rappelait cela Mais Bon par élimination Il me semble logique Que ce soit la C Effectivement Trêve de blague Nous allons bien rigoler C'est notre dernier mot Partons sur la C C'est votre dernier mot ? Bien sûr Nous validons la réponse Bravo c'est la bonne réponse Yes Oh putain C'était pas facile 300 euros 300 euros Je te propose Qu'on arrête là En vrai mec On pourrait encore C'est quelques questions Parce qu'il nous reste des jokers Les gars n'ont rien compris Au bout du jeu Ils paraissent pas mal 300 euros divisé par 2 Je ne sais pas si c'est assez 150 euros pour se rallonger le sexe Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai au moins 1000 euros Nouvelle question Sur la plupart des ordinateurs On peut se débarrasser des fichiers En les jetant dans La corbeille Réponse A Le jardin du voisin Réponse B La cheminée Réponse C Le sac de belle-maman Réponse D Vous avez une belle-maman Arnaud ? Oui j'ai une belle-mère Autant vous dire Que je préférerais pas Lui jeter mes fichiers Dans son sac Si vous voyez ce que je veux dire Oui oui On voit ce que vous voulez dire Arnaud Vous avez une belle-maman vous Théo ? Le cringe-leur Oui oui Elle est adorable Je la trouve Elle est vraiment sympa C'est la mère d'Arnaud D'ailleurs Oui what the fuck Elle est vraiment Elle est magnifique En plus je la trouve tellement belle Elle sent si bon J'ai tellement envie Parfois de l'embrasser Enfin bref Passons c'est pas la question Mais comment ça ? Enfin c'est Passons Bon la réponse A La réponse A La réponse A Il me semble que c'est la corbeille Sortez moi de ce calvaire Putain j'avais oublié Que t'étais mon compagnon C'est ça Elle sent si bon J'avais omis ce détail Tu crois que c'est la corbeille ou pas ? Revenons au jeu C'est réponse A Ah pour nous la corbeille Oui oui C'est la corbeille du ordinateur C'est votre dernier mot ? Oui C'est notre dernier mot Nous validons donc La réponse Bravo C'est la bonne réponse Bravo Putain Bravo J'ai failli me pisser dessus Je me suis pissé dessus Bravo bravo Toi ça irait par terre du coup Vu que t'es en kilt Oui tout à fait Un peu sur le kilt aussi Mais beaucoup par terre Nouvelle question Ah Quel terme spécifique Utilise-t-on pour désigner Les courses Comptant le plus grand nombre De kilomètres parcourus ? L'ultrafond Réponse A Les courses de relais Réponse B Les événements routiers Réponse C Les sprints Réponse D Il me semble Que c'est Pardon Il me semble que c'est l'ultrafond Parce que les courses de relais C'est Bah c'est des relais Les événements routiers Bah les événements routiers Ça me semble improbable Ça n'a aucun rapport quoi Bah les routiers C'est vraiment Les événements routiers Ouais c'est pas J'ai jamais été Autant l'ultrafond Ça j'ai déjà entendu Autant Les événements routiers Je n'ai jamais entendu parler de ma vie Moi j'ai tout entendu Et les autres trucs m'évoquent De courte distance finalement Donc je partage sur un truc Avec l'ultra dedans quoi J'ai déjà entendu des ultra trails Donc pour les courses Tu sais dans les montagnes Et ce genre de choses Genre ultra trail du Mont Blanc par exemple La diagonale des Fous C'est un ultra trail Tout à fait Dans la Réunion Donc je pense que c'était l'ultrafond La bonne réponse Les courses comptant Le plus grand nombre De kilomètres parcourus Bah en vrai j'aurais dit J'aurais dit ça aussi Mais je suis pas sûr du tout Moi je pense que c'est ultra fond Non mais c'est ultra fond Ça me parlait plus de logique C'est sûr que c'est ultra fond Ça peut pas être événement routier Personne n'utilise jamais Le terme événement routier J'ai jamais entendu ça moi non plus Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot Oui c'est votre dernier mot C'est notre dernier mot Merde Ça se trouve on choque Première question un peu difficile Ça parait logique Bah oui La vache c'est long C'est long de ouf C'était les événements routiers Bravo à vous Mais quoi ? Mais je n'ai jamais entendu Le terme événement routier Bravo Théo Je n'ai jamais entendu ça De ma vie entière Je peux jouer Les événements routiers Mais non Je vous dis Je m'insurge contre cette réponse C'est une mauvaise réponse Bravo à vous Je n'ai bien sûr C'est terrible Vous allez allonger votre sac De 0 cm Mais on dirait Une conche de camion C'est vrai Mais ça n'existe pas Les événements routiers Je n'ai jamais entendu ça De ma vie Je sentais Je sentais arriver la douille En vrai Jean-Pierre s'il vous plaît Mais n'importe quoi Est-ce qu'on peut recommencer l'émission ? Est-ce qu'on peut vérifier quand même Sur Google S'il vous plaît Mais événements routiers Je n'ai jamais entendu ça Je vous le dis Attends je regarde Les événements routiers Les événements routiers Je te jure Je vous jure que personne Je vous tapez événements routiers Ça ne parle jamais de course Tape ultra événements routiers Trois événements routiers de voyageurs Ça n'a aucun rapport Événements routiers genre course Événements routiers Événements camions Agenda moto Mais ultra fond Mais bien sûr que ça existe Ultra fond Ultra fond Course sur CQI Ultra fond Non mais là Excusez-moi Mais on se trouve notre gueule Ultra fond Ultra marathon Ultra distance Très longue distance Grande distance C'est très grande distance On a des termes expression Pour désigner les courses Qui comptent le plus grand nombre De kilomètres parcourus Dans les domaines sportives De course à pied Du cyclisme De l'intention Du canoë et kayak Écoutez écoutez On a eu un petit souci Avec la régie là Apparemment Excusez-moi Je me nerve un peu On me dit que les auteurs On va peut-être pouvoir Du coup en relancer une Peut-être On peut en relancer une Mais je suis Bah allons-y gaiement Mais bon Que ça ne se reproduise pas Le jeu est full bug Putain c'est insupportable Et pour ceux qui parlent D'événements routiers Type je sais pas Les 24 heures du mois On appelle pas ça Une course routier Un événement routier On appelle ça Une course d'endurance Voilà Et ouais Dommage les bouffons C'était pas nécessaire C'était pas nécessaire Arnaud Pardon pardon Je suis un peu à faire de pot Par contre vraiment Je suis désolé Mais c'est jamais vu Et après je comprends Vous ne voulez pas donner L'argent pour l'association De l'enfant d'Arnaud Mais je trouve ça un peu Je ne suis que présentateur Je ne suis que présentateur Je n'y peux rien Ce n'est pas moi Qui écris les questions Et puis j'aimerais vraiment Rallonger ma queue S'il vous plaît Par pitié Allez c'est reparti Pour une nouvelle émission Bonjour Théo Bonjour Arnaud Installez-vous Installez-vous bien sûr Bonjour 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 Est-ce que voulez-vous Présenter en quelques mots Bien sûr Non non ça sera pas nécessaire Oui bonjour Je m'appelle Théo Je viens de Basse Normandie Je collectionne des armes De la seconde guerre mondiale Aucune n'est démilitarisée Et je tire encore avec Tous les dimanches Quand je vais à la chasse J'ai quatre chiens Qui s'appellent Hubert Margot Yvette Et Riri Je les adore D'amour Bien sûr Et j'ai également Une femme Qui n'est pas avec moi On s'est séparés hier Mais tout va bien J'avance J'avance C'est vrai Pardon excusez-moi C'est super long J'avais plus le temps De me présenter Bon mais moi je m'appelle Arnaud Messieurs Oui On va enchaîner tout de suite Par la première question Inutile de vous rappeler les règles Vous êtes des habitués De cette émission Oui oui On revient Mais hier Lors de la dernière émission J'aimerais quand même dire Qu'il y a eu un problème Sur la réponse Vous avez dit qu'on avait Une mauvaise réponse Mais il semblait bon Il semblait qu'on avait La bonne réponse C'était bon Et d'ailleurs On me dit dans la régie Que les auteurs S'excusent S'excusent Pour se louper Se gros louper J'aimerais qu'ils viennent En plateau Les auteurs Mais alors du coup Moi aussi j'aimerais bien les voir Parce qu'on loupe quand même Une journée de boulot en plus Pour se prendre disponible Pour l'émission Il y a un moment Faudrait être dédommagé Ou quelque chose Exactement Moi je vois pas mes chiens Aujourd'hui Donc ça me rend très triste Bon écoutez La première question Elle est donnée En plus En plus que toutes les questions Que vous avez eues avant C'était super facile Comparé à la question Sur Star Wars Et Carrie Fisher Et Natalie Portman C'est beaucoup plus simple maintenant C'est vrai mais rien n'est fait encore Première question Au collège Quand un prof écrit CB Sur le devoir d'un élève Ça signifie Très bien Réponse A Travail bâclé Réponse B Trop de blabla Réponse C Tabu Réponse D En Bretagne Ça dépend Est-ce qu'en Bretagne On prend les particularités Régionales ou pas ? Alors il me semble Que c'est l'éducation nationale En France C'est pas par académie D'accord Parce qu'en Bretagne Ça pourrait être tabu Mais dans le reste de la France Je pense que c'est très bien Exactement Est-ce que c'est votre dernier mot ? My last word Également Bravo C'est la bonne réponse Bravo à vous Sans grande surprise Pour celle-là Oui Je suis désolé J'ai du mal à décolérer De ce qui nous est arrivé hier Décolorer J'ai du mal à décolorer J'ai du mal à décolorer De ce qui est arrivé hier Chez les autruches Quelles tâches Le mâle et la femelle Se répartissent-ils A tout de rôle ? Mais les auteurs Sont complètement bourrés J'aurais dit couvrir les oeufs C'est insupportable Chez les autruches Quelles tâches Le mâle et la femelle Se répartissent-ils A tout de rôle ? Mettre la table Réponse A Sortir les poubelles Réponse B Faire les courses Réponse C Couver les oeufs Réponse D Je pense que les autruches C'est très woke Donc je pense couver les oeufs Je pense aussi C'est vrai que c'est Très woke de leur part De faire ça Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui Grand respect aux autruches Vous n'avez pas d'autruches Théo Avec vos chiens ? Non Pour le coup Je n'ai jamais eu d'autruches Mais j'aimerais beaucoup Bravo C'est la bonne réponse Bravo Super Couvez les oeufs Merci beaucoup Depuis 2010 En Floride On peut visiter un parc d'attractions Consacré à l'univers de Harry Potter Réponse A Harry Roselmac Réponse B Aristote Réponse C Harry Habitant Réponse D Je dis vraiment entre Harry Potter et Harry Roselmac Le Harry Habitant Il me fume Il y aurait Arthur et tout Qu'on pourrait rencontrer là-bas Ce serait fou J'arrive Ça serait trop cool Ce serait énorme Alors Trêve de Bilvesay Même si le parc Harry Roselmac Me tente beaucoup Je pense que le parc Harry Potter Est celui qui a ouvert en Floride Effectivement en 2010 Ça me semble également être la réponse La plus plausible Et si je devais être précis Il y a deux landes À l'intérieur de ce parc Il y a un lande Chemin de Traverse Il y a même un lande Préaulard Si je devais être précis C'est super Mais ma foi Vous êtes bien renseigné Rivenzy Comment se fait-il ? Oui Parce que j'aimerais beaucoup Y aller un jour Voilà Vous n'y avez jamais été ? Je n'y ai jamais été Les finances manquent Mais peut-être grâce à des questions En écrite et beaucoup d'argent Peut-être qu'on pourra y aller Peut-être C'est un rêve qui se réalise Un nouveau rêve pour moi Vous qui êtes grand voyageur Arnaud Vous n'y avez jamais été ? Non absolument pas Mais c'est un nouveau rêve Que je viens de débloquer Grâce à votre émission D'accord Un nouveau rêve que je viens de débloquer Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot Jean-Pierre Last Allez s'il vous plaît Pas comme hier Et sans surprise C'est la bonne réponse Bravo à vous Yes Dites pas sans surprise Ça arrive les surprises Dans votre émission Si je puis me permettre Comment ? Dites pas sans surprise Ça arrive les surprises Sur les réponses C'est vrai ça peut arriver C'est vrai ça peut arriver Comme par exemple Avec le transport en route Enfin bref Dans le film X-Men De Brian Singer Quel mutant n'apparaît pas ? Wolverine réponse A Cyclope réponse B Tornade réponse C Colossus réponse D Le X-Men de Brian Singer C'est lequel ? J'aurais ma petite idée J'aurais dit Colossus J'aurais dit Colossus aussi Parce que les trois autres me parlent Et celui-ci ne me parle pas Mais c'est pour autant la bonne réponse Colossus pour moi N'apparaît que dans Deadpool Colossus n'apparaît que dans Deadpool pour moi Pour moi dans tous les cas On voit Tornade, Cyclope et Wolverine Donc par élimination J'aurais voté la réponse D Complètement C'est vrai qu'on peut réfléchir comme ça Et vous avez raison Arnaud Je vous permets de poser ma main Sur votre cuisse Ça me permet de me concentrer Bah dis donc mon gourmand Je vous en prie Eh bien écoutez la réponse D La réponse D La réponse D C'est votre dernier mot ? Oui C'est notre dernier mot Jean-Pierre C'est la bonne réponse Bravo à vous Yes Merci beaucoup Mais Jean-Pierre Vous n'avez plus de caméra C'est normal ? C'est normal C'est normal C'est la régie qui fait des bêtises Elle va revenir incessamment sous bleu Décidément c'est vraiment des glands Dans cette régie Ils n'en foutent pas une Quel groupe de rock a été formé à Londres En 1971 ? Piaï Réponse A Greens Réponse B Plurnish Réponse C Queen Réponse D Plurnish C'est un groupe breton Et ça se dit plurnique Donc c'est pas eux ça je sais Parce que du coup Ils ne se sont pas formés à Londres Ils étaient à Morlaix Je m'en souviens dans les années 80 Alors là c'est vraiment très dur C'est vraiment très dur Moi je ne m'y connais pas en musique Arnaud Donc je vais vous faire confiance sur celle-là D'ailleurs je me permets Je me permets la régie me fait signe J'ai prononcé Greens Mais non on dit Grince On dit bien Grince Bien écoute moi à première vue J'aurais été tenté par la réponse D Mais j'aurais peur de trop m'avancer J'aimerais quand même que tu me valides Ou m'infirmes ce choix Oui je pense que c'est celle qui me Ah vous êtes de retour Retour à l'antenne Merci beaucoup la régie Merci Ouais je vais dire D aussi Avec Harry Carnot Je vous remets la main sur la cuisse Arnaud Parce que ça me stresse Ouais j'ai vu j'ai vu Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui c'est notre dernier mot Sachez que c'est la question Pour passer le premier palier Oh ça serait une super nouvelle C'est là où hier Il y a eu un énorme problème de production De la part de votre équipe Bravo c'est la bonne réponse Merci Bravo à vous Premier palier passé sans difficulté 1 000 euros ça en fait des centimètres Chaque euro gagné c'est de centimètres en plus Là ça va être une sacrée opération Dans la cuisine française Qu'est-ce qu'une garbure ? FF Une sauce ? Réponse A Une potée ? Réponse B Une purée ? Réponse C Une garniture ? Réponse D Une garbure ? Putain le terme me parle Mais honnêtement j'en ai aucune idée Je sais pas du tout Genre Une garbure Une garbure ? Une garbure Est-ce que vous cuisinez chez vous un petit peu ? Oui ça m'arrive effectivement Oui oui beaucoup Oui beaucoup Moi aussi J'adore faire à manger Mais alors là Une garbure ? Une garbure ? Je pense pas que ce soit une sauce Parce que Je crois qu'on aurait eu le nom Je ferais bien une petite garbure là Ça me fait hésiter un peu Entre potée et garniture Je sais pas pourquoi je le sens Garbure, garniture Mais je pense que c'est un faux ami Merci Izo C'est compliqué là Ça m'ennuierait d'avoir utilisé un joker Dès le début Mais j'avoue que je suis pas serein Sur celle-ci Est-ce qu'on ferait Est-ce qu'on ferait le sondage Pour s'assurer Vous pouvez Vous avez les 4 jokers C'est quoi les 4 jokers ? Le truc du public ? Le 50-50 Qui élimine de mauvaise réponse L'appel à un viewer Le vote du chat Et le switch C'est-à-dire qu'on change de question Est-ce que le chat va avoir la garbure ? Je sais pas C'est quand même un truc très technique J'ai peur que les gens répondent au hasard honnêtement Est-ce que j'ai un viewer Qui fait suffisamment de nourrit Qui pourrait nous T'as quelqu'un qui est chef chez toi ou pas ? Je sais pas Mais peut-être des gens qui me regardent Après un CAP cuisine Ou j'en sais rien Cuisine française Qu'est-ce qu'une garbure ? En vrai on peut faire appel à un ami non ? Comme tu veux Comme tu veux Ok On va appeler quelqu'un du chat Apparemment il y a des gens Il y a des gens dans mon chat Qui l'auraient Est-ce que vous avez quelqu'un à appeler ? Est-ce que j'ai quelqu'un à appeler ? Moi j'ai quelqu'un à appeler Ah on va rester ici Arnaud Alors je pose ma main sur votre cuisse Parce que ça me permet de me détendre Je suis un peu surpris Je pense à une de mes modératrices Alors il faudrait l'inviter dans la conversation Pour bien faire Pour bien faire 12 Je crois que malheureusement Elle pourra pas venir dans la conversation Malheureusement Ah mince Non Est-ce que j'ai des gens dans la modération Qui sont peut-être dispo ? Je sais que j'ai peut-être des cuisiniers Dans ma modération Ah attendez attendez Elle peut me faire un vocal Ah elle peut faire un vocal Ah elle peut faire un vocal Super On est rassuré alors Ok Je l'appelle du coup ? On lui téléphone Vous avez son numéro ? Oui Ah bah appelez-la oui Par contre mettez le téléphone Ah oui mais elle nous entendra pas ? Non Mais c'est pas grave Elle nous donnera quand même l'info Fais ton vocal Yoshi vite Yoshi Elle fait le vocal ? Elle fait un vocal Mais on va l'entendre C'est Je vois Si vous montez votre Je vois enregistrement dans l'audio C'est très mal Moi j'ai ramené mon chat Sur le plateau en tout cas Yoshi bonjour Je suis à l'émission Qui veut gagner des millions J'ai une question Pour Ça s'emballe C'est pour combien déjà la question ? Une question pour vraiment pas beaucoup d'argent Dans la cuisine française Qu'est-ce qu'une garbure ? Une sauce ? Réponse A Une potée ? Réponse B Une purée ? Réponse C Une garniture ? Réponse D Et salut D'abord je fais une grosse dédicace à Kirolamodo Bref rien à voir Pour moi ça serait une potée Allez la bise Ah putain elle a été rapide Ce serait une potée Merci Merci beaucoup Yoshi Merci Je disais une potée Une garniture J'hésitais Mais une potée Ça me semble plausible moi aussi Bah je lui fais confiance De toute façon j'ai pas d'autres réponses On part sur la réponse B On fait confiance Vous connaissez bien Yoshi Arnaud ? Oui bah c'est C'est une modératrice Qui travaille pour moi Depuis quelques années Gracieusement Donc J'apprécie J'apprécie doublement ses efforts D'accord d'accord Merci à elle en tout cas On partirait sur la potée Allez Oui Est-ce que c'est votre dernier mot ? Bah c'est notre dernier mot Jean-Pierre C'est notre dernière potée Jean-Pierre Oh si vous plaît Yoshi Si je peux me permettre J'espère tellement Allez s'il te plaît Yoshi S'il te plaît Allez s'il te plaît Elle m'a jamais trompé Elle m'a jamais trahi comme ça Ça serait une grande première Pas comme moi Oui S'il vous plaît Bravo C'est la bonne réponse Oui Bravo à vous Merci Yoshi Merci Yoshi Yes 2000 euros 2000 euros 1000 euros chacun Pour se rallonger la bite Oh putain Ça fait plaisir la vache Ça va avoir des belles grosses Queues à la fin de cette émission Ok oh putain merci Margot Fontaine Est connue pour avoir été Chanteuse d'opéra Réponse A Ballerine Réponse B Peintre Réponse C Autrice Réponse D Alors déjà si je peux me permettre Je savais pas qu'on disait Autrice Je la prends Bah moi non plus honnêtement Moi non plus Margot Fontaine Mec je sais pas qui c'est celle-là Mais j'ai même Putain t'as l'épalé de Margot Fontaine Est-ce que Ouais putain j'ai lu le dernier ouvrage De Margot Fontaine C'était vraiment une dinguerie Alors j'ai l'impression Tu sais pas pourquoi Margot Fontaine C'est trop cliché Fontaine Margot Fontaine J'ai l'impression que c'est une autrice Ah ouais Là de Tout de suite Là ce qui me vient C'est Margot Fontaine autrice Tu crois pas que c'est un piège en haut Regarde il y a Il y a de la Fontaine Il y a Il y a les papiers Les papiers de la marque Fontaine Tout nous ramène aux papiers A l'écriture Non non Margot Fontaine Ça me parle bien en autrice Mais je ne pourrais pas être assez Je suis pas assez fort Pour Bah écoute Moi si tu le sens Je te suis Non 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 je le sens pas Mais perso je serais bien Aller voir un balai de Margot Fontaine Je sais pas pourquoi Ouais Une petite peintre quoi Honnêtement je te ferai confiance là-dessus J'ai aucune idée de qui est cette personne C'est vraiment du plus hasard de mon côté Je pense qu'on va prendre un autre joker Mec à mon avis On a pas le choix On va jamais s'en sortir Il vous reste trois jokers Le 50-50 Toi il y a une part de hasard Ou tu te dis Peut-être que ça me dit un truc C'est peut-être que ça Ah il y a une grosse part de hasard Je vais pas te le cacher Il y a une grosse grosse part de hasard Aïe 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 Merci Paul Est-ce qu'on ferait pas appel au chat Sur un petit sondage là Je pense qu'on va devoir partir là-dessus Parce que malheureusement De mon côté Ça serait du hasard total Ouais petit sondage Petit sondage du chat On le fait sur mon chat Ou sur le vôtre Vous le faites sur le vôtre Chacun de votre Vas-y vas-y on peut le faire Chacun de notre côté Comme ça on mutualise Ça nous perd encore plus Comme ça il y aura plus encore le doute Exactement Ok il y a le sondage sur mon chat Par contre vous mettez une minute Merci Loki Attendez moi je le fais Oh là là pour le moment Il y a quelque chose qui ressort de très très loin Mais j'ai peur que Ce soit faux Ne votez que si vous savez le chat Ouais je vous mets aussi Bon vous pouvez voter aussi le chat Prenez vos boîtiers le chat Saisissez-vous de vos boîtiers Oh là il y a quelque chose qui a l'air de ressortir assez fort Ça partirait sur quoi toi de ton côté ? Moi c'est l'abbé de mon côté De mon côté également Donc j'ai bien fait demander Jumien également aussi Je le savais que j'allais voir un putain de balai de Margot Fontaine Mais bon c'était le hasard Après en vrai comme on avait déjà donné la réponse avant On peut dire que ça compte pas ce joker Jean-Pierre Ouais c'est vrai que je me rappelle avoir dit C'est mon dernier mot et que personne ne m'a pas mis de sentir écouté Vous avez utilisé le joker le coup de fil à un viewer Avant et le vote du chat maintenant C'est deux jokers Ah non mais quoi ? Mais par contre en vrai Il ne peut pas avoir un coup de fil par participant Moi je ne pourrais pas appeler quelqu'un Ah non Ah bah là on n'avait pas la donnée On n'avait pas la data Donc comment procéder ça devrait être en jeu Est-ce que la production ne pourrait pas nous faire une fleur Par rapport à l'erreur d'hier Je le rappelle Alors attendez Je vais demander en régie tout de suite Merci Julien A Jean-Jacques Amsalem et compagnie Bien sûr Jean-Jacques Amsalem bien sûr Par rapport à la bévue d'hier On m'a dit non On les encule les gens à la régie Voilà je vous le dis Alors là je me dédouane de tout ça par contre Qu'est-ce qu'on fait du coup ? On fait confiance ? Non moi c'est autrice pour moi Je maintiens Envers et contre tous les chats Non moi j'aurais dit B déjà initialement Parce qu'il me semble que j'ai déjà vu un balai de Marco Fontaine Est-ce que c'est votre dernier mot ? Oui c'est notre dernier mot C'est mon dernier mot Jean-Pierre Vous semblez être convaincu de votre réponse Ah énorme pression quand même Putain si c'est pas ça Imagine c'est autrice Imagine c'est autrice Non 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 ça va faire Bravo ! Oui ! C'est la bonne réponse Yes ! Let's go Oh putain ! Putain tu sais que c'est la chance supérieure les questions déjà Ah merci à la fois Ah les prochaines questions On commence déjà à être sacrément riche à La régie me dit qu'elle n'a pas peur de la sodomie d'un mec qui doit se faire allonger la thème C'est bien envoyé si je puis me permettre Habile Nouvelle question L'un des plus célèbres romans de Stephen King a pour titre Cimetière réponse A Cimetière réponse B Oui bon ça va ! Cimetière réponse C Cimetière réponse D Ah mais faut juste savoir écrit cimetière quoi au final Bah non parce qu'aucun des orthographes ne correspond à un cimetière Ah ouais je savais pas Bah écoute l'orthographe de merde qui me paraît le moins désastreux est le premier Mais alors une fois de plus c'est totalement au hasard Non mais on va juste switch de questions mec je pense à mon avis Attends 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 Tu veux pas tenter le clutch ? Non 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 Bah non vraiment je tenterai jamais le clutch avec des jokers je te le dis Mais mec regarde la gueule du truc Bah ouais bah je regarde bien la gueule et c'est chiant Ok ok d'accord Bah je te fais confiance mais moi sache que j'aurais voté la réponse A Parce que c'est l'orthographe le plus beau Vous souhaitez switcher de questions ? Bah il faut croire D'accord alors pour le jeu vous voulez répondre la réponse A Et on va vérifier la réponse quand même Si ça vous va ? Enfin on va switcher de questions Oui oui en faisant comme ça Alors je t'en voudrais pas arrive si c'était pas ça je t'en voudrais pas Vous auriez répondu réponse A du coup Oui tout à fait Mais on va switcher de questions et on va vérifier la réponse tout de suite En vrai c'était compliqué de savoir Ouais 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 De toute façon en vrai c'est le jeu Vraiment je t'en voudrais pas du tout si Et c'était la réponse B Ok bah c'est nickel Donc sans regret Ok aucun regret Aucun regret No regrets Je l'ai pas dit je l'ai pensé mais Je pensais plutôt à la B dans ma tête Et je dis bah ça Nouvelle question Et plus que un joker Allez En pâtisserie En quoi consiste le macaronnage Lors de la confection de macarons ? Former des cercles avec une poche à douille Réponse A Faire sécher les macarons avant cuisson Réponse B Mélanger la meringue avec la poudre d'amande et le sucre Réponse C Assembler les macarons Réponse D Pour le coup J'aurais dit former J'aurais dit la A moi Former les cercles avec une poche à douille J'aurais dit que c'était ça le macaronnage Parce que tu formes du coup Oui tu macarones Ton macaron tu vois Ouais c'est ça J'aurais dit ça Mais je suis vraiment pas sûr une fois de plus En fait c'est ce qui me semblait le plus évident Jusqu'à ce qu'il y ait assemblé les macarons Qui soient sortis nulle part Mais je pense que c'est former les cercles honnêtement C'est trop dur Là je procède au macaronnage avec ma poche à douille Ça je le sens bien Oui vous êtes beau Vous êtes beau Jean-Pierre Très beau Qu'est-ce que tu en penses toi Rive ? Putain c'est dur En vrai assembler les macarons Ça m'aurait fait kiffer Enfin ça peut être ça aussi Je pense pas C'est trop évident Ouais c'est ça je suis d'accord En fait dans la méta ça semble trop évident T'as déjà tes coques Là tu dois faire ta coque Tu crées ton macaron en fait Tu crées la forme de ton macaron Tu fais le macaronnage C'est ni la B ni la D Parce que la D elle est trop évidente Et la B c'était la réponse précédente Donc c'est soit mélanger meringue Avec la poudre d'amande et le sucre Non ça j'y crois pas du tout moi Qui a un terme pour ça C'est mélangé quoi Oui bah c'est ça Moi je pense que c'est la A alors Honnêtement j'aurais dit la A aussi On l'attente Allez on l'attente C'est la A Allez on l'attente C'est la A Et si c'est pas la A On mérite de faire réduire nos pénis Ouais Si c'est pas la A Je m'enlève 2 cm Sans joker Une question cuisine Je rappelle que vous avez utilisé un joker Tout à l'heure Sur une question cuisine Sur la gardure Et là Sans joker Vous y allez les yeux fermés Est-ce que C'est votre dernier mot C'est notre dernier mot Jean-Pierre J'ai peur quand je vois mon chat Attends 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 C'est notre dernier mot Ah bah oui Tu l'as dit Tu l'as dit Et bien sûr La réponse Était Mélanger la meringue Avec Mais quoi ? La réponse C Bien évidemment Mais c'est pas logique Bien évidemment Comment ça tu mélanges de la meringue C'est un macaronage Allez vous faire foutre Monsieur Théo Monsieur Arnaud Vous êtes nul à chier Vous repartez quand même Avec la somme de 1000 euros 500 euros chacun Pour se rallonger la bite Maintenant on doit la faire Démilier de 2 cm Putain C'est quand même pas dégueulasse 500 balles chacun Sachez que En tout cas Vous ne rentrerez pas Dans l'histoire De qui veut gagner des millions Vous avez fait un Je pense un score Niveau Moyen Moyen moins Mais Mais c'était bien tenté Bien tenté de votre part Je t'ai goûté Ouais putain Vous savez Théo On l'a souvent dit C'est dur quand on est sur le plateau C'est beaucoup plus dur Que quand on est sur son canapé Devant la télé C'est vrai C'est vrai C'est vrai Il nous a prévenu Qui veut gagner des centaines d'euros On va rien gagner du tout là On part avec 3 clopinettes Alors Alors pour moi J'ai inventé sur son téléphone En train de vérifier Le macaronage Si je peux me permettre La réponse Ouais Le macaronage Il y a l'étape Qui consiste à faire retomber l'appareil Donc on parle donc du mélange Pour l'obtention de coques de macarons Lisses et brillantes Il me semblerait que ce soit faux Donc rien à voir avec le fait De mélanger la meringue Ça n'a rien à voir Arnaud Et je pose ma main sur votre cuisse Une nouvelle fois Parce que je suis énervé Est-ce que Il me semblerait C'est peut-être en mélangeant du coup Qu'on fait ça J'ai besoin d'explication s'il vous plaît Je veux l'avare Je veux l'avare Puis vient le macaronage C'est l'étape où l'on mélange la meringue Avec Oui 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 Les ingrédients humides Oui oui ça va Comment réussir le macaronage Ok je m'en fous Je me tape une vidéo du minute 19 Ok Il mélange la meringue Il mélange la meringue On est mort On est mort Il est clairement en train de mélanger une meringue Bon voilà Bon voilà Bah écoutez Ah bah super ton jeu de merde C'était Je sais pas Je sais pas pourquoi Rivenzi a voulu jouer Qui veut de gagner des millions Il pense alors A avoir 15 questions d'histoire Je pense Mais on a même pas eu Une seule question d'histoire Ça me dégoûte C'est vrai c'est nul S'il y avait une question d'histoire On aurait gagné Bien sûr j'aurais gagné Une question d'histoire Mais zéro question d'histoire Zéro zéro Jean-Pierre on a le droit Une petite dernière Vous voulez faire une petite dernière ? Oui mais alors Avec la régie On est plus sûr de rien Vous voulez faire Vous êtes partant Tous les deux Pour faire une dernière ? Oui mais alors Oui mais alors oui Alors c'est reparti Théo Théo Arnaud Bienvenue sur le plateau Oui Vous voulez gagner des millions ? Let's go Faut qu'on gagne au moins le double Pour récupérer les sentiments Il faut juste qu'on dépasse La question 6 On venait pour se faire rallonger Un beat pour venir On va partir J'aurais plus de beat Bonjour Théo Bonjour Arnaud Est-ce que vous voulez vous présenter ? Bien sûr Est-ce que c'est la première fois Que vous participez ? Oui tout à fait Je me présente Je m'appelle Théo Je suis originaire de Liège En Belgique J'ai grandi Effectivement mon grand-père Faisait des macarons Il était un grand pâtissier Mon père aussi J'ai décidé de couler L'entreprise familiale Et de me relancer Dans le bâtiment Aujourd'hui je n'ai plus d'argent Ma femme a divorcé Mon chien a décidé de me quitter Et aujourd'hui J'espère me refaire la cerise En gagnant des millions d'euros Ah mais c'est vous aux infos C'est vous aux infos Pour le macaronage Vous faisiez un truc Avec la poche à douille Et ça a coulé toute la boîte C'est vous C'est moi Effectivement C'est moi Effectivement Ok ok Je vous remets Putain pas peu content De participer avec vous Parce que vous êtes une figure Anthologique de notre pays Hop là Et je pose une nouvelle fois Ma main sur votre cuisse En vous regardant Arnaud Parce que j'ai hâte De faire ce petit boudou Vous avez participé Comment ça une nouvelle fois Qu'est-ce que vous faites ? Excusez moi Je me pose ma main sur votre cuisse Arnaud Et je vous regarde avec insistance Parce que j'ai envie D'aller loin Je vous laisse faire Et je réponds présent A votre petit jeu Avec mes pommettes qui rougissent Et un petit sourire en coin Vous connaissez le principe Bien sûr 15 questions Deux paliers 4 jokers Le 50-50 L'appel à un viewer Le vote du chat Et le switch Bien entendu Bien sûr Attention Attention Théo et Arnaud Parce que quand on est Sur le plateau de télévision C'est toujours un peu plus compliqué Que quand on est à... Non Vous ne prenez pour les amateurs Jean-Pierre Vous ne prenez pour les amateurs Je ne pense pas Pour moi c'est des ondits Première question Quel astre fait environ 12 fois Le tour de la Terre Chaque année ? Mars réponse A Jupiter réponse B Le soleil réponse C La lune réponse D J'hésite entre Mars et Jupiter J'en ai aucune idée Moi je pense que c'est Mars Mais je ne suis même pas sûr Alors Vous savez je suis Jean-Pierre Foucault Et j'ai un de mes homologues Aux Etats-Unis Mais non mais Je crois que c'est aux Etats-Unis Qu'il y a fauté à la première question Je crois sur une question du genre Alors si je peux me permettre C'est même sur l'internet Si je peux me permettre Si je peux me permettre Ouais Le terme astre peut quand même Nous donner une information Ouais exact Parce qu'un astre Ce n'est pas une planète Mars est une planète Jupiter est une planète Le soleil est une étoile Par élimination je dirais donc Que c'est la lune Qui fait 12 fois Le tour de la Terre Chaque année C'est pour ça qu'on parle De nouvelle lune D'ancienne lune De machin Et je pense que c'est la lune La bonne réponse Bah c'est pas possible Bah ok Bah je sais pas Bah alors si c'est pas ça Mais attendez Mais c'est possible Tu suis con comme un pied ou pas Parce que moi je me dis Que je la vois tous les jours La lune en fait Et qu'après un moment Je la vois plus Et qu'après je la revois Mais je dis qu'elle ne fait pas Le tour tu vois J'essaie d'expliquer Non c'est vrai C'est vrai t'as raison Qu'elle ne fait pas le tour Mais enfin Peut-être pas à ce point là Je ne rends pas compte là Excusez-moi On me dit en régie Des singeries Et du coup je rigole Excusez-moi Il y a quelqu'un qui est dans mon chat Et qui dit Tu vis sur quelle planète mon ref Bah sur la planète Vous êtes sur une autre Mais peut-être que j'ai mélangé Les explications Oh je sais pas Je suis perdu Je suis perdu Tu crois Attends attends Je vous rappelle Je vous rappelle que vous avez 4 jeux qui sont au cas où T'as la terre qui fait ça Et t'as la lune en fait Qui tourne au ralentier Et du coup ça suffit A faire 12 fois le tour Et on a l'impression Qu'en fait elle fait 360 tours Mais là Attends Est-ce que moi je pense que Attends mais c'est la lune La terre de trop En vrai ça me fait douter J'ai l'impression d'être giga con Mais en vrai la lune Ça me paraît plausible Après la lune C'est un satellite de la terre Mais oui Et vu que t'as la En fait T'as la terre Le seul truc qui me fait douter C'est que du coup T'as la terre Et la terre qui tourne Quoi logique Et peut-être que En fait la lune Elle est vraiment slow Tu vois autour Pendant que nous On tourne comme des fous On est en mode head spinner Pendant qu'autour Il y a la lune Tout doucement comme ça Mais oui mais pour moi Oui c'est pour ça qu'on voit Mais oui mais pour moi C'est ça le truc Franchement en vrai J'ai envie de te faire confiance Je pense Mais est-ce que Mars Tourne pas autour de la terre J'ai pitain non plus Je sais pas Je sais pas Parce que Mars c'est pas possible Parce que Mars Est plus proche Du soleil que nous Je crois Je suis à genoux Mais les gens Riff Riff On va sur la lune Je te fais confiance Parce qu'en vrai Là le fait En faisant le truc Avec mes doigts Tu visualises pas Mais je me fais une projection De la terre qui tourne Et de la lune qui tourne autour Mais pour moi c'est la lune Il n'y a que la lune Qui tourne autour de la terre Dans les trois On y va On y va Je te fais confiance On y va Je te fais confiance Mais je sais pas pourquoi J'ai l'impression que Si la terre elle tourne À front la caisse au milieu Et que la lune elle tourne Slow autour Ça peut être ça le truc J'ai envie de te faire confiance Pour moi c'est la lune C'est peur les gars Vous partez sur la lune ? Oui Je pense que c'est de la merde Est-ce que c'est votre dernier Oui c'est mon dernier mot Attends 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 un petit peu Mais c'est la lune Y'a pas d'autres questions C'est bon c'est la lune Si c'est pas la lune Bah je peux me couper une couille Et puis ça va Et je la coupe Et on va partir avec une bite en moi Et deux couilles en moi Attends deux secondes Je peux me couper une Et je la prends dans le décor Ça va Non mais c'est la lune Et si c'est pas la lune 12 fois 12 mois Est-ce que 12 mois 12 fois Une fois par mois Mais oui C'est qu'un drier lunaire Le calendrier lunaire Voilà Allez j'ai envie d'y croire Est-ce que c'est votre dernier mot Oui c'est bon C'est la première question C'est facile C'est évident C'est une première question Y'a pas de piège J'ai tellement envie D'envoyer une coupure pub Dès la première question là Ça va être le soleil Mais non mais c'est bon Vous avez décidé de répondre la lune Mais oui c'est la lune C'est bon Et c'est la bonne réponse Bah oui bah oui Putain je le savais Pas tout à fait mais bref Ça ça me rassure Mais en fait j'ai tellement douté Parce que j'étais sûr de moi Sur l'explication Moi aussi ça m'a fait douter Mais est-ce que mon explication C'est quand j'ai dit Ouais mon raf Tu vis dans quel monde et tout Il se l'a autour En fait c'est les gens dans le chat Non 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 au début Y'a eu une réflexion quand même un peu Quelle réflexion ? Y'a eu une réflexion Bon j'étais plus Au début franchement Je m'étais dit Ouais Mars why not Je m'étais dit Mars why not Mais quand j'ai réfléchi A comment tourner la Terre Sur son axe et tout Merde Je me suis dit Ouais 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 Ton explication était zéro Ah ok Non mon explication C'est vrai l'étonne par contre Puisque t'as la Terre au milieu Elle tourne à fond Avec tes potes Et t'as le satellite autour Où tu le vois tous les jours Parce que c'est ta Terre Qui tourne Et que le truc il se loue Bref Lequel de ces personnages Est un site Allez F F F Ah il coupe Ah T'as la régie Elle pue la merde aujourd'hui Ouais ouais ça coupe Le son là la régie Bah moi j'ai pas entendu La question Impossible à dire Je sais pas Je suis un peu On va te faire passer A une autre question A cause de la régie Ah non ça coupe Ah c'est bon Je vous entends Non La réponse est Dark Vador Vous me recevez ? Oui Et la réponse est Dark Vador C'est votre dernier mot ? Toi tu nous as dit Que t'allais nous porter Tout à l'heure sur Star Wars Moi je te fais une confiance avec C'est Dark Vador C'est Dark Vador C'est votre dernier mot ? Bah il y a des théories Sur Jar Jar Binks Mais je pense que la réponse officielle Est Dark Vador Et oui la revanche des sites La fameuse Et c'est une bonne réponse Bravo à vous Bravo Rive Bravo Toi t'aurais buté sur celle ? Ouais franchement ouais J'y connais vraiment rien A Star Wars Pour remporter le jeu TV Ninja Warrior Bien sûr qu'on salue Qui est diffusé Tous les vendredis Sur TF1 bien sûr Il faut franchir Les obstacles En mangeant des sushis Réponse A Un minimum de temps Réponse B Costume de samouraï Réponse C Chantant en karaoké Réponse D Bon là je me permets quand même Mais il s'agirait D'arrêter de se foutre De notre gueule Un minimum de temps Évidemment Est-ce que c'est votre dernier mot ? Attends Linke Faut pas trop qu'on fasse les malins Au vu de la première question C'est vrai C'est votre raison Non non Au vu des deux premières parties Et de la première question je pense Elle m'a fait chauffer le cerveau Plus que la question à 12 000 balles De tout à l'heure moi Vous c'est votre dernier mot ? Oui Dernier mot Jean-Pierre Mais c'est quoi niveau En forme ? Mais c'est les premières questions Calmez-vous dans le chat C'est vrai qu'en mangeant des sushis C'est un concept Bravo 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 Tu cours avec ton Oui c'est les premières questions C'est les questions pour 300 euros Enfin là vous venez de gagner 300 euros C'est top c'est top Gentilhomme français du 15ème siècle Bayard était surnommé Le chevalier sans peur Et Sans tabou Réponse A Sans culotte Réponse B Sans reproche Réponse C Sans dessus dessous Réponse D Une question histoire pour vous Théo Là c'est facile Même moi je l'ai Vas-y Pour moi Bayard était le chevalier Sans peur et sans culotte C'est sans reproche Ah mais merci ça me sauve La réponse est sans reproche Le chevalier Bayard Sans reproche Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est mon dernier mot Sans culotte Ça me paraît un peu Un peu fournaturé Pour le 15ème siècle Effectivement Ça arrive effectivement plus tard On parle des sans culotte Plutôt au monde La révolution française Effectivement Oui tout à fait Tout à fait Surtout que Sans peur et sans culotte Ça ne se donne pas super C'est vrai Donc c'est votre dernier mot ? Oui Dernier mot Jean-Pierre Last word Bayard était surnommé Le chevalier sans peur Et sans reproche Bravo à vous Yes Le chevalier Bayard En de confiance de François 1er Notamment Oh là 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 Il étale sa culture Comme on étale du Nutella Sur une tartine Complétez le titre du livre De Edward Gibbon Gibbon Pardon L'histoire de la décadence Et de la chute Des restaurants romains Réponse A De l'homme romain Réponse B De l'empire romain Réponse C De la république romaine Réponse D L'histoire de la décadence Et de la chute Des restaurants romains Moi j'aurais dit De l'empire romain Du coup Et toi Rivenzy J'aurais dit l'empire romain Parce qu'on parle Souvent quand même De la chute De l'empire romain On parle pas trop De la chute De la république romaine Exact Parce qu'il y a une transition Donc je dirais plutôt Que c'est la chute De l'empire romain Donc la réponse Et du coup ça fait Deux fois la réponse C C'est possible Tout à l'heure Nous avons eu deux fois La réponse D Bah moi c'est la chute De l'empire romain Ça me semble logique Pareillement J'ai jamais entendu Parler d'hommes romains De république romaine De l'empire romain On parle beaucoup plus De chute de l'empire romain Bah oui ça me semble logique Oui oui D'accord Est-ce que c'est votre dernier mot C'est notre dernier mot Jean-Pierre Le titre du livre L'histoire de la décadence Et de la chute De l'empire romain Bravo à vous Oui On peut le faire Rive Là on est monstrueux Le million arrive 1000 euros sans utiliser De joker On est monstrueux 1000 euros oui Sans joker utilisé C'est beau Ça c'est pas à la portée de tous Oui parce que Bah nous déjà Alors enfin bref Bref Qui signe la lettre d'invitation A l'école de Poudlard Reçue par Harry Potter Dumbledore Réponse A McGonagall Réponse B Severus Frog Réponse C Apollon Picotte Réponse D Écoute Moi Ravency J'aurais eu tendance A dire Albus Dumbledore Bah il me semble Que c'est Albus Dumbledore Qui signe la lettre J'aurais eu tendance A dire cela Également C'est pas McGonagall Non je crois que c'est Vraiment Albus Dumbledore C'est le directeur de l'école Quoi de toute façon Bah ça me parait logique Genre Bah oui Tu te fais pas inviter A rejoindre une école Par le prof de techno Bah oui Non non Pour moi c'est Albus Dumbledore Moi c'est ce que j'aurais dit aussi On se la tente ? Allez Est-ce que C'est votre dernier mot ? Dernier mot Non mais je sais pas ça Je vais me faire foutre Bah moi aussi J'irais me faire foutre La lettre d'invitation Putain ça va être rogue Harry Potter Pour aller à l'école de Poudlard C'est Dumbledore C'est logique C'était Minerva McGonagall Qui l'a signé malheureux Et non Albus Dumbledore Mais c'est qui celle-là ? Écoutez Théo Je vous laisse Je vous laisse chercher Sur votre téléphone Comme d'habitude A chaque fois On est contre la régie Donc c'est la prof de techno Qui invite les gens à l'école Mais c'est quoi ? C'est qui celle-là ? C'est écrit par qui ? C'est sa professeure principale La directrice adjointe La directrice adjointe Tout à fait C'est pas la prof de techno C'est la directrice adjointe Oh là là Vous êtes tombés dans le piège Théo et Arnaud Et oui On n'est pas On n'est pas un simple jeu de télé On est quand même À gagner des millions On est à Who want A billion now L'accent est dramatique Eh oui tout à fait Mais c'est la lune Qui vous anima C'est la lune Qui vous anima C'est la lune C'est terrible Parce que vous perdez Sans utiliser Un seul joker C'était vraiment C'est le piège classique Le classico Comme on dit Et déjà la question d'avant On va vous répondre trop vite Déjà la question d'avant Vous avez répondu De façon logique Mais sans connaître le truc Après vous avez eu bon L'Empire romain Personne n'avait entendu parler Des trois autres trucs Après je ne connaissais pas du tout Mais peut-être un petit piège L'homme romain Ouais c'est vrai Mais bon Je suis dégoûté Je suis dégoûté Vous avez quand même fait trois parties Vous avez remporté 1000 balles en trois parties Non 1500 Non On était au palier tout à l'heure 1500 Mais non non vous avez perdu Non non 1000 Non non on a fait deux fois 1000 On a fait 2000 On a fait 2000 du coup Je 1000 chacun Ça fait 2000 balles Ah 2000 balles La prod qui essaie de nous sucrer notre argent Non non c'est ce que je disais 1000 balles chacun 1000 balles chacun Ça te dégoûte Je pensais vraiment que je serais meilleur Je suis trop trop deg Non mais c'est dur C'est compliqué là C'est dur Après vous pourrez jouer tout seul Là dans toutes les séries questions Qu'on a fait Il y en a une que j'ai déjà faite Lundi là Qui est revenue Sur le vif d'or Je suis deg en vrai En vrai ça ne servira à rien Arnaud je suis dégoûté On rappelle qui Il nous a fait perdre de l'argent Deux fois ici Comment ça je fais perdre de l'argent A quel moment Bah je sais pas trop Oh mais c'était un postiche Monsieur le présentateur Mais what the fuck C'est quoi cette histoire là Non c'est moi C'est Berlus C'est moi C'est Berlus Il fait vraiment très très chaud C'est vrai C'est vrai La cravate ça tient chaud de fou La chemise aussi Ça tient chaud à mort Ouais ouais T'as raison C'est horrible là Qu'elle pense ça tient chaud Allez allez T'as raison Magnifique Let's go Attends Cache cache Comment il peut regarder ça Oh là là Oh là là T'es pété le décolleté Petit minou là Vas-y Arrête moi cette cravate La phrase de prédateur Vas-y Je vais la garder toute la journée La cravate là Ah ouais Je suis en short Mais non je suis même pas en short Mais dis moi Mais t'es en forme en ce moment là Physiquement là Comment ça je suis en forme Ouais t'as vu Mais t'as fit hein Ouais j'ai fit Ouais ouais Je trouve que t'as fit un peu Il est beau qu'il en peut plus ce mec Sans aller à la salle Ah ouais Ah non même pas mec Ah non j'ai juste changé Des habitudes alimentaires Ouais complètement Putain t'as fit hein J'ai vu ça à travers la chemise Ah ouais mais ça Mais là t'as forcément T'as forcément un partenaire Alimentaire là Pour être aussi beau en vrai Ah mais bien sûr Mais fais ce que tu dis Bah j'imagine Je sais pas Ça paraît impossible De réussir à se nourrir aussi bien Et d'être aussi beau comme ça T'as quelqu'un pour t'aider non ? Euh Bah je sais pas si je peux le Vous avez des partenaires Vous alimentaires ? Bah non je t'entends une perche Codard Aucun de mon côté Il est court comme un pied de mec Non mais parce que Euh oui bah moi c'est season hein Season en vrai Non mais en vrai En vrai de vrai Ça fait depuis En fait avant qu'il soit partenaire J'étais déjà Tisais déjà le truc Et en vrai Tu manges varié Sain Équilibré Et surtout sans en branler une Et ça ça a l'air pas mal Et sans en branler une ouais Et du coup Ah non mais du coup Il t'envoie des plats gratuits comme ça Avec ton partenariat Putain sale riche Il gagne des milliers d'euros Et il a même pas besoin De payer sa bouffe Euh Ah non mais Euh Ah oui mais attends Je suis partenaire avec eux Je peux pas dire trop de conneries Oui mais attention Non mais en vrai C'est trop bien Non non Vraiment Premier degré Mais avant Et c'est pour ça que je le dis Avant d'être partenaire avec eux J'étais client chez eux Parce que Parce que bah Voilà Putain c'est beau ça C'est un utilisateur convaincu ça Mais en fait Je leur ai écrit Parce que j'étais client Chez eux Et je leur ai écrit en mode Ça vous intéresserait De faire un truc Et ils m'ont dit Bah ouais trop chaud et tout Et puis let's go Ok Et du coup Ils te payent combien ? Euh Bah ils Je rigole Je rigole J'espère que c'est super bien Révenir en tout cas Un truc comme ça Bah écoute Moi ce qui me fait plaisir C'est de travailler avec des marques Avec qui je suis en accord Avec qui ça fait du sens C'est trop beau Là pour le coup Par exemple Moi la crypto En ce moment Je suis trop content Qu'on bosse avec des marques de crypto Avant de mon côté Mais c'est lourd Tu vois moi l'un cas L'alimentation est bonne Mais là faudrait que je travaille Un peu peut-être sur mon sommeil Tu vois Oh bah tu sais quoi ? Moi dans ce cas de figure J'aurais eu tendance plutôt A te proposer De saisir l'opportunité Des French Days Sur le site d'Emma Pour l'acclamation Emma dans le chat Afin de bénéficier Jusqu'à 50% de réduction Sur tout ce qui est l'e-tree Donc on parle de matelas Mais également des saumiers Également des oreillers Et des couettes Mais bref Je veux pas trop en dire non plus Vous n'allez pas croire Que je fais la pub De quoi que ce soit Ok ok Et c'est un lien d'infiliation C'est-à-dire que si Ah oui d'accord Je n'ai rien à gagner A ce que vous utilisez mes liens J'en fais un point d'honneur Je n'accepte aucune OP Qui fait ça Ah oui Ok 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 d'accord Non c'est faux C'est faux Mais là j'y gagne rien Cette fois-ci Le mec horrible Je suis plein de valeurs Mais qui ne tiennent pas très longtemps Quand on me propose Des gros chèques En général Ah bah bien sûr Evidemment On a tous des prix Genre Kik On a tous un prix Tu vois par exemple C'est vrai Moi perso c'est 400 balles Toi c'est combien ? 400 balles Je suis ta chose 400 balles sur Kik ? Non c'était quoi la question ? C'est mon rêve Les gars pour combien Vous partez sur Kik ? Je vous ai pas posé la question Je vous ai posé à tout le monde Sauf vous Et combien par mois ? Par mois Par an Comme tu veux Je sais pas en vrai Moi je pense En vrai de vrai Ça dépend tu vois Exclusif Non exclusif Non exclusif Ils vont jamais d'exclus Non exclusif Pour en vrai Pour 100 000 balles par mois J'y vais Par mois ? 100 000 balles par mois Putain moi aussi j'y vais Bah oui Tout le monde y va 100 000 balles par mois Non exclusif Oui Non mais attends Non Moi en vrai De vrai De vrai les gars Dans un monde Où j'ai pas besoin d'argent Et tout ça Je pense que j'y vais jamais Depuis Ils enchaînent trop Les conneries là J'ai pas eu le match à vous De ces derniers temps J'ai moins regardé Ce que j'ai dit Mec ils acceptent Toutes les dérives possibles Sur la plateforme Mais genre à un point On dirait un gag quoi Oui mais dans un monde Où t'as pas besoin d'argent Moi non plus Moi aussi j'y vais jamais sur Kik Dans un monde Où j'ai besoin d'argent 300 balles Il y a deux ans J'avais été approché Par une plateforme de streaming Réseau social Il proposait un contrat de deux ans Oh putain Et bien payé Exclusif En vrai pour moi Pour l'époque Ouais c'était bien payé Ouais mais exclusif Il y a même trois ans Pour vraiment rallonger sa mère Ah mais par contre J'avais Aubert Fontenay Etc etc Dans les commentaires C'était Ah oui C'était ce genre de plateforme Bien sûr C'était oui Ok Et c'était deux ans Et c'était deux ans Et c'était bien payé Et c'était un fixe par mois Un fixe par mois Une fourchette Une fourchette Ben moi C'était moins bien payé Que ce que je gagne maintenant Sur Twitter Donc après Bon Tu sais que je suis en 50-50 Tu prends mes subs Tu fais x2 Voilà quoi Attends 3000 subs Ça fait combien d'euros ? Moi je suis en 50-50 Ça fait 6000 euros On va dire En vrai je suis en 50-50 Rapport dollars-euros Ça fait 4500 Un truc comme ça Mais mec Moi je demanderais tellement plus Si je devais me barrer Pendant deux ans Sur une autre plateforme Parce que moi je demanderais De quoi couvrir Toutes mes OP déjà Mais à l'époque J'avais 500 subs 900 subs De quoi couber Toutes tes OP Ouais je demanderais De quoi couber Toutes mes OP Et de couvrir Tous les subs Perdus aussi Bah oui Parce que tu reviens Deux ans après Mec t'es fini C'est dur Après tu peux quand même Essayer de streamer Toujours avec des potes Qui sont sur Twitch Mais bon tu vas vraiment En vrai de vrai On me dit de partir Pendant deux ans Sur une autre plateforme Genre pour un million d'euros Je sais même pas si je le fais Pour un million Putain un million Mais mec Un million je me les ferais Dans ma carrière En restant sur Twitch C'est très court terme Alors que ça se trouve Après deux ans Je reviens Je suis finito Et ma carrière Elle est finie pour un million Alors que si là Je perdure pendant 40 ans Bah je me ferais plus Qu'un million largement Tu vois Ouais Moi j'avoue que Ouais un million Putain Un million deux ans Sans Twitch Ça veut dire que T'as deux ans T'as plus d'OP Personne ne te fait confiance Sur une plateforme Mais t'as pas de viewer Bah oui oui Et sur une plateforme Dramatique en termes d'image aussi Tu perds tout Sur kick Ah ouais mais pas moi Moi je suis pas craignot C'est tout Attendez Vous dites quoi Vous dites que pour Un million d'euros Pendant deux ans Je parle pas en exclu Quelque part moi Ailleurs que sur Twitch Ouais Un million Et pas un million Un million Un million Un million On parvient en million Un million je le fais direct Oh putain j'ai craché de ouf Mais un million non Non mais en vrai par contre Un million je le fais pas je pense Vraiment Ok Moi je sais pas Moi je pense aussi quand même Moi non Moi non c'est sûr Mais la commu elle te suit pas je pense Mais pour 10 millions Ah mais c'est sûr Ah bah 10 millions J'y vais les deux temps en avant Mais du coup tu te rends compte Ça veut dire que t'acceptes un million Ça veut dire que t'acceptes un million Mais ça veut dire que t'as une fin de carrière Programmée dans deux ans aussi Tu vois Bah en vrai Après t'as d'autres trucs de stream Tu peux faire autre chose que du streaming Après tu peux aussi faire un peu de vidéo YouTube Moi si tu vois très long terme Je me dirais que par sécurité J'accepte pas le million Et je spécule sur le fait Que j'arrive à me faire plus d'un million Dans ma carrière sur Twitch Ah quand même Ouais moi je pense Que je le refuserai Berlus je crois qu'il part pour un million Moi pour un million Ah bah en vrai Un million d'euros les gars Et moi je vous rappelle Que j'étais plaquiste Il y a trois ans là Ah ouais c'est sûr Moi j'étais animateur Il y a six ans Tu vois C'est pareil Moi je suis étudiant aussi On vient tous de quelque part Berlus Ouais c'est vrai C'est vrai Attends Riff t'as jamais travaillé ? Si Bah j'ai fait des boulots d'été Mais j'ai jamais travaillé En tant que tel quoi Après Ok ok Ah ouais donc t'as aucune notion d'argent Aucun goût de l'effort quoi Enferme ta gueule Je sais pas ce que c'est De se lever à 6h du matin Pour faire un travail qui ne te plaît pas Ok je vois le profil En vrai En vrai Bah si on a le temps d'en parler Moi je savais que depuis que je suis gamin J'ai pas envie de faire un métier qui me plaît pas Genre c'est Après des fois t'es contraint de le faire et tout Mais J'ai fait serveur Ça me plaisait pas Je peux te dire que j'ai tout fait Pour pas que ça arrive Du coup j'ai poussé les études le plus longtemps possible Et après Bah un twitch est arrivé entre temps Et c'est bien tombé quoi Et genre tu savais Enfin t'avais la volonté de streamer et tout Pendant tes études et tout Ou c'est tombé C'est arrivé devant toi Et tu te dis Tiens je vais prendre la perche Bah en gros non Moi le truc c'est que Moi je commentais déjà Du call of duty Pendant mes études Tu vois mais en mode Tu vois je montais sur Paris Une fois ou deux fois par mois Histoire de Bah Parce que je me faisais Parce que j'apprenais J'étais bénévole et tout Et j'y allais Et après bah je faisais mes études d'histoire Parce que dans ma dernière année d'histoire Je suis en mode Vas-y j'ai pas envie de devenir prof J'ai pas envie de bosser dans les musées ou quoi C'est trop compliqué Y'a pas d'argent Putain mon temps je t'aurais tellement vu faire ce genre de truc Ouais je sais Mais en fait Les conditions sont dramatiques Enfin tu sais la culture Y'a pas d'argent Ah oui c'est clair C'est clair mec Moi j'étais en mode franchement J'ai pas envie de bosser J'ai pas envie de me battre avec trois brindilles Toute ma carrière Et de me plaindre des subventions J'avais déjà vu trop de gens se plaindre de ça Dans les assos étudiantes D'où j'étais allé et tout Franchement la flemme quoi Donc du coup Bah j'ai dit Bah Du coup j'ai rencontré un journaliste Qui m'a dit Bah ça te dirait pas de le lancer dans le journalisme Un métier qui paye vraiment très très bien également Donc Comme vous le savez toutes et tous Et Donc bah j'ai tenté mes concours d'école de journalisme Et à ce moment là Éclipsia cherchait des streamers Des présentateurs et tout Et donc comme moi j'avais fait des stages en radio J'avais fait des stages J'avais déjà fait du commentaire et tout Bah ils m'ont pris avec ce profil présentateur quoi Et donc c'est comme ça que je suis entré dans le streaming Mais c'est une histoire de timing en fait C'est juste une histoire de timing Oui parce que Quel star ce mec quand même Et t'étais Mais tu regardais Enfin tu regardais Twitch et tout Oui oui j'ai regardé Twitch Ouais 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 t'étais déjà dans Oui oui j'ai beaucoup regardé J'ai regardé beaucoup Twitch Donc je connaissais bien Mais après bon bah En fait en faire mon métier C'était que j'étais en mode Quelle porte j'ai pour en faire mon travail Enfin ça me semble impossible quoi Ouais ouais Ça restait un hobby Au début t'y allais pas dans le but de gagner ta thune Mais pas du tout J'ai pas du tout commencé en me disant Je vais gagner ma vie Par contre quand l'éclipsia est arrivée Je me suis dit Ah ça peut être une option Ouais une porte d'entrée quoi Une porte d'entrée Mais après bah le projet s'est cassé la gueule En quelques mois Et puis après bah il a fallu Aller de petit contrat en petit contrat Mais comme j'avais mis le pied dedans Bah ça me permettait déjà de rencontrer les gens Et de prouver que je savais travailler quoi J'ai l'impression que dans les gens Qui marchent sur la plateforme Personne a commencé en se disant Qu'ils avaient gagné de la thune Bah en vrai c'est compliqué De dire que tu vas gagner Enfin oui Moi je pense que je suis à la limite Parce que ça commençait déjà A monter en mode de projet de carrière et tout Mais moi c'est sûr que j'ai pas commencé A être sur internet A commenter en me disant Putain je vais en faire mon métier dans deux ans C'était pas du tout Je me faisais kiffer À être là À commenter À rencontrer des joueurs Que je regardais depuis longtemps Et puis voilà Ouais et puis ça marche tant mieux Ça marche pas tant pis Franchement c'était pas du tout Mon projet de carrière Je suis pas allé à la fac En me disant ça quoi Donc voilà Et toi Arnaud Tu disais que t'étais animateur Il y a 6 ans Ouais 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 Moi j'étais En fait j'ai fait des études de commerce Je suis devenu commercial J'ai eu un parcours de commercial Tu sais classique Et à un moment J'ai pété les plombs Parce que j'étais pas heureux Dans le taf Et je suis revenu à ce De haut métier Avec lequel j'ai payé mes études Et tout le merdier À savoir Animateur Et du coup Je suis devenu Adjoint d'animation Dans une école Et je bossais Et je faisais du YouTube En parallèle Parce que je kiffais Puis ça s'est mis à marcher Et du coup J'ai pu me barrer en fait De mon taf Et voilà Ok ok Ouais parcours plus Ouais c'est ça T'as quand même travaillé Et tout Et ça te plaisait animateur ? Ouais 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 c'est ça Je me levais le matin Exactement ouais Avec mon petit café J'allais dans mon agence J'allais travailler Ça te plaisait animateur ? Animateur par contre Je kiffais trop Plus beau métier de la terre Genre vraiment C'est incroyable Comme taf Là demain Si tout devait s'arrêter Je serais prêt à gagner 800 balles par mois Ou 1000 balles par mois Pour aller faire animateur Honnêtement C'est animateur dans quoi ? Petite enfance Je bossais dans une maternelle Moi j'avoue travailler Avec les enfants Quelle flemme Ah j'aime trop Mais après ça dépend des trucs C'est des métiers un peu Si t'as une vocation Ou tu l'as pas C'est une vocation Oui c'est pas Oui clairement De ouf Et toi t'as été plaquiste Combien de temps ? 3 ans Moi j'ai arrêté l'école Après le bac Enfin j'ai passé le bac Tant bien que mal J'ai fait J'ai eu le bac Tant bien que mal Après j'ai bossé Dans un Leclerc Pendant 3 ans Je sais plus J'ai démissionné Parce que ça me saoulait J'étais assistant Éducation dans un lycée Je faisais les nuits D'internat etc J'ai fait ça 2 ans Parce que là c'était les vacances Je me suis dit Faut retrouvé un vrai travail J'ai installé du matériel médical Chez les gens Qui étaient hospitalisés Chez eux et tout J'ai arrêté J'ai pris 6 mois sabbatiques Et après je suis devenu Plakis pendant 3 ans Et puis après Il y a eu le covid Et puis voilà quoi C'est quoi Plakis ? Je posais des plaques Ah ouais c'est vraiment ça ? Du placo Tu vois du placo Les plafonds En fait moi je faisais Surtout les plafonds Ok ok Tu sais les faux plafonds Ah oui c'est vraiment Tu mets du placo Quand t'es plaquiste Tu portes des plaques de placo Ouais c'est ça ouais Ok ok d'accord Je me suis dit Attends ça doit aller Un peu plus loin Ou j'en sais rien Vu que je connais pas Mais ok Ouais c'est le domaine Du bâtiment tu vois Et puis en fait Je streamais 2 fois Par semaine Pour m'amuser Au départ comme ça Et puis quand le covid Arrivait Quand il y a eu le covid Quand il y a eu le confinement Moi je n'ai pas travaillé Pendant 3 semaines Et puis j'ai streamé Tous les jours en fait Et ouais tu m'étonnes Ça doit mettre des claques À l'activité en plus Le confinement c'était tellement abusé Vous aussi ça a propulsé Votre chaîne ou pas du tout Bah oui Moi en fait en gros J'étais chez le stream Beaucoup Et en fait au moment Où il y a eu le confinement Bah en fait le stream nous a dit Bah on fait plus les émissions Que tu présentes Du coup je suis en mode Ah Du coup j'ai dit Bah en vrai il faut que je lance Ma chaîne perso un peu plus quoi Donc je l'utilisais un peu Mais pas beaucoup Et donc oui après Propulsé Bah comme je la prenais vraiment en main Ça m'a permis d'avoir Une petite audience dès le début Après ça l'a pas propulsé non plus C'était abusé C'était l'époque d'Animal Crossing Et tout Je n'avais jamais vu ça de ma vie Ah bah oui Ah oui Animal Crossing N'importe quoi Je lançais mes lives En waiting screen Il y avait 4000 viewers Genre c'était n'importe quoi J'allais pisser Je revenais J'étais une star internationale Mec les gens n'avaient que ça à faire D'aller sur Twitch Non mais c'est clair C'était lunaire Moi je kiffais trop le Covid Du coup Confinement c'était Animal Crossing Et Valorant Et Warzone Et Warzone J'ai pas touché moi Warzone non plus En fait j'ai fait que du Animal Crossing Je crois pendant 3 mois Ah ouais Ou 4 mois C'est Merci ce qu'il y a là T'as plaqué j'aurais pu faire ça Les trucs manuels et tout Je kifferais Tu pars tu vas chez les gens Tu fais ton petit truc C'est usant Ouais oui Non mais c'est sûr J'aime bien les métiers comme ça En fait les métiers pas de bureau Globalement Ouais les métiers où tu restes pas Assis sur une chasse Sous de la journée quoi Après je t'avoue Vraiment je te jure Quand je faisais ça moi Je rentrais chez moi Je me disais putain Mais c'est quoi ma vie Et tout Genre j'étais vraiment Ça faisait vraiment des cas de conscience Genre je rentrais le soir Je me disais mais putain Je suis parti pour faire une existence entière Comme ça Je le sentais vraiment pas Ah ouais tu étais là T'avais une sorte de retour à la réalité Je te jure vraiment La perspective de ma vie est pas Je l'avais déjà parlé en live et tout J'ai perdu ma tante À la période où j'avais ces tafs là Et c'était vraiment la personne Que j'aimais le plus de ma famille Et tout Et ça m'a fait C'était la première expérience Avec la mort que j'avais de ma vie Et je me suis dit Mais putain Genre en fait Tu vois ça m'a fait l'électrochoc classique Faut vraiment profiter On sait pas de quoi demain il fait Etc etc Et ça m'a fait un cas de conscience Tellement fort Où je rentrais chez moi Et je me disais mais putain L'ennui était en dépression Tu vois de me dire Que j'avais signé Pour faire une vie entière de ça Tu vois En vrai c'était un bien Vraiment pas ça Du coup c'était en mode électrochoc Ah ouais non mais c'est clair C'est clair Parce que sans ça En vrai de vrai Je serais peut-être encore commercial Tu vois Genre j'aurais peut-être pas eu Les couilles de me dire Mais en fait je veux vraiment pas ça D'assumer mon choix Tu vois Alors que là Vu qu'il y a eu ça Et ce coup de déprimé Et ces trucs Je me suis dit Bah fuck j'envoie tout chier Et je fais ma vie Comme je l'entends Et peut-être que sans ça Je l'aurais pas fait Mais je me rappelle Que vraiment ça me faisait Quatre conscience de fou J'avais vraiment un truc Existentiel Je savais pas si je voulais rester là C'était trop bizarre Ouais je vois Non mais du coup C'est les étapes de ta vie Tu vois En mode là Ce moment-là Ça me va pas Faut que je fasse du Faut trouver du changement Sinon je vais faire du sur place Et ça va être horrible Ouais ouais C'était vraiment Ce sentiment-là quoi Super ma crise existentielle Sous-jacente Refait surface En écoutant ça Non mais après Désolé Mais en vrai de vrai Vaut mieux l'avoir maintenant Que jamais Bah oui c'est ça Vaut mieux l'avoir réfléchir Poser les choses Et vaut mieux essayer de l'affronter Et faire face Aux problématiques Poser les choses Et prendre les décisions Même si elles sont désagréables Sur le moment Il faut essayer de C'est sûr Parce que si t'es en crise existentielle Et que tu te mets à faire le bilan De ta vie dans 30 ans Sans avoir rien fait Pour te sortir de ta situation Enfin d'une situation qui te déplait T'auras juste des regrets Et tes yeux pour pleurer quoi Ouais Tu vas regarder derrière toi Et C'est gay en tout cas Comme fin de live Ouais c'est Top 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 Voilà Voilà En tout cas on a gagné de l'argent On a lancé les gens Dans des Existences Voilà Super c'est top en tout cas Non mais moi je trouve que c'est des conversations intéressantes En vrai Ah non mais c'est sûr Le plus gay et tout Bah c'est là que tu deviens aussi un peu adulte Que tu grandis aussi beaucoup quoi Quand tu fais ces choix En fait c'est quand tu fais des choix Parce que quand tu grandis Tu renonces à certaines choses A certains projets que tu avais quand t'étais petit Des rêves et tout Mais c'est pas pour autant que t'as des regrets C'est juste que t'évolues Tu Chances des choses dans ta vie En conscience de ce que tu veux Ce que tu veux pas Des concessions que t'es prête à faire Et pas prête à faire Et point barre quoi Ouais c'est ça Top 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 le monde du travail Ah oui mais bon C'est sûr que Nous on a une chance de fou Et qu'en vrai de vrai Quand tu regardes la réalité du truc Il y a quand même plus de chances Que tu finisses dans un taf de fourmis Pour réussir à Te sustenter Tu vois Qu'avoir un taf cool comme le nôtre On a vraiment du bol Ah bah on est très chanceux Et puis bon Pour combien de temps ça va durer Ça je sais pas Parce que le jour où ça s'arrête aussi Je pense qu'il y a un monde Où on fait un peu la gueule Ouais mais en fait Le retour à la réalité Si on a pas qu'offré ce qu'il fallait Il va faire mal Ouais mais tu vois J'en discutais avec Ponce En vrai on trouvera toujours Des choses à faire tu vois Après des boulots qui nous plairont Ou tu vois On a tellement rencontré de gens Ou quoi maintenant Oui bien sûr Moi je pense que je pourrais toujours Travailler dans ce milieu là par exemple Oui ouais tu vois Moi aussi Mais je me dis En vrai Moi j'ai tellement vécu de choses Du coup un peu plus que Berlue Tu vois Parce que Berlue ça fait deux ans Mais tu vois Vous pouvez tu vois je pense Parce que vous êtes à Paris Etc etc Je suis pas à Paris moi C'est pas à Paris ? Non C'est où ? Je suis à Angers Ok Et je vais bouger sur Bordeaux je pense Ok ok Mais Enfin vous êtes dans une ville Tu vois Enfin Même si tu bouges à Bordeaux Tu vois Il y a Il y a des gens Etc Du milieu entre guillemets Etc Ah moi je m'en foutrais de ça je pense Ouais moi aussi Moi ce serait plus Pas forcément rebosser sur Twitch Forcément Ce serait bosser dans le milieu de l'animation D'émissions Par exemple A la radio J'en sais rien En fait moi ça s'arrêterait demain Bah je me dirais En fait j'ai vécu tellement de trucs cools Oui Ah oui c'est clair Il y a toujours ça On a déjà eu de la chance pendant X années Tu vois Mais je pense que le retour à la réalité Dans un cas de figure Où t'es obligé de reprendre un travail normal Et tout Pour vivre Je pense qu'il fait mal Ah mais Mais mec ce matin à 9h J'étais en voiture J'allais dans Chez Chez Réseau Pro C'était pour acheter justement du placo Et tout tu vois Ok Parce que je fais des travaux Et devant Et il y avait une pancarte Nous recrutons Plaquistes Et tout tu vois Et dans ma tête je me suis dit Pour le signe du destin Bah non mais Dans ma tête je me suis dit Mais tiens Si demain c'est fini Bah en fait Je repartirais travailler Normalement Enfin travailler normalement Avoir un travail comme Enfin normal Entre guillemets Dans la norme Et puis voilà Et puis c'est tout Et après j'aurais profité De ces moments là Parce qu'en vrai Bah tu Enfin ouais Comme on disait On a vécu des trucs de Ouf Entre guillemets Bon chacun de notre côté Putain remettre le réveil et tout là Oh sa mère Ouais ça change là La flemme que j'aurai Moi je pense que je deviendrai agent Je pense Ouais je deviendrai bien dans ça moi Agent ? Bah en plus j'étais commercial avant Donc tu vois Ça fait du sens Je connais le métier Et je sais vendre C'est pas un peu bouché Le milieu de l'agence ? Non mec Tous les agents de la terre là Ils prennent des 20-25% Tu débarques et tu prends 5% Bah les gens ils travaillent avec toi Plutôt qu'avec ceux qui prennent 30 Enfin tu vois dans l'idée Franchement je pense que J'aurais pas de mal tu vois Oui clairement Il y a tellement de gens Qui bossent sans agence aussi maintenant Que tu peux juste être Apporteur d'affaires A droite à gauche Et voilà Moi je sais pas Est-ce que je bosserais dans l'histoire Dans le sport J'avoue Bah le fait d'avoir travaillé Sur Twitch et tout Tu développes quand même des compétences Des appétences Pour la communication Pour le numérique Et tout Donc en vrai Je pense qu'on développe quand même Des compétences mine de rien C'est pas juste On joue aux jeux vidéo On doit mener aussi notre chaîne Sur les différents réseaux Comment on communique Et tout ça Et puis quoi qu'on en dise On reste des Alors ça me fait rire A chaque fois que je le dis Mais des entrepreneurs Parce que bah Tu te développes tout seul Entre guillemets Donc tu dois avoir des aides A droite à gauche Mais c'est toi C'est ta responsabilité Si tu vas pas travailler C'est personne qui va y aller A ta place Enfin Si tu fais rien Bah y'a rien quoi C'est vrai les gars On est des entrepreneurs Putain de merde Ah mais c'est vrai Avec des grosses couillasses On a quitté notre monde Pour venir Créer notre boîte Et tout On est incroyable en fait Merci de me valoriser comme ça Plus égale plus On est monstrueux On est génial Je vais partir avec le sourire On est juste des putains de génies De ce monde là On a baisé le système toi Bah non mais en vrai tu vois Y'a tellement de Là on est très chanceux Tu vois d'être sur internet aujourd'hui C'est qu'y'a tellement de métiers Là où tu travailles Je pense que les gens Pourront le dire dans nos chats respectifs Mais dans tous les métiers Où tu travailles Les gens disent Putain on a moins de moyens Ça va pas A la télé tu vois A chaque fois on nous dit Oui la télé Ils doivent faire des émissions Avec moins d'argent Qu'il y a 10 ans Où la télé c'était au top Du coup on peut se comparer un peu Nous on est quand même dans un milieu Où aujourd'hui Tu peux créer des gros projets C'est quand même un milieu Qui se développe Qui Tu vois qui va vers l'avant Qui s'agrandit Et du coup c'est stimulant Parce que t'es quand en mode C'est clair que pour nous Ça va dans le bon sens de fou Oui voilà c'est ça Et ça c'est stimulant au global Tu vois parce que On est pas dans des métiers Où moi tu vois En commençant à bosser Dans le milieu des musées De la culture Je te jure qu'à chaque fois Que je rencontrais un intervenant Il était en mode Bon bah j'espère que vous êtes prêts A bosser avec Avec des allumettes Et un bout de ficelle Parce que franchement Vous aurez jamais rien Vous allez devoir faire des heures Pour compenser le manque de moyens Et voilà Et j'étais en mode Putain franchement C'est chiant Parce que développer en permanence Des projets avec zéro moyens C'est fatiguant Au bout d'un moment Et donc nous Par contre des quarts de moyens Je trouve qu'ils commencent A se faire sentir sur Twitch aussi Tu sais t'as eu ce passage Sur Youtube Où les vidéos Elles ont commencé A se professionnaliser A mener des gros concepts Des trucs et tout ça Et t'en as besoin Pour te démarquer Et j'ai l'impression Que sur Twitch Ça arrive aussi de fou Que ça devient De plus en plus concurrentiel Et tout Clairement on est sur la même plateforme Mais on fait pas le même métier Avec d'autres streamers Tu vois Enfin Il y en a où on est plus des artisans D'autres sont plus des grosses machines Déjà quoi En vrai Parce que Ils ont plus de moyens Je trouve que c'était Vraiment de plus en plus Genre Je sais pas si vous séparer Mais moi sur l'année Qui vient de passer Là j'ai vraiment ce ressenti Mais exacerbé fois mille Comparé à ce que j'ai pu Vivre au début Là je trouve que L'écart il se creuse de fou Parce qu'aussi Le contenu Où beaucoup de gens Faisaient du jeu vidéo Aujourd'hui des gens Arrivent avec d'autres concepts Du react Et t'en as aussi surtout D'autres qui sont pas Des streamers à la base Et qui arrivent avec déjà Une grosse communauté Avec du coup Des sponsors Des abonnés Etc Et donc ce qui fait que Ceux qui étaient là Un peu avant Et qui créaient sur Twitch avant Ils sont en mode Oh waouh Il y a des gens qui arrivent Avec d'autres idées Qui sont très intéressantes aussi Mais la manière de consommer Twitch elle évolue C'est à dire qu'aujourd'hui Les gens qui découvrent Twitch Ils le découvrent plus Ils le regardent plus Comme nous Nos spectateurs le regardent C'est à dire en mode En fond et tout Où on regarde en fond On regarde longtemps Les streamers Aujourd'hui Il y a Maxime Biadji Amine Qui annoncent un gros Un gros événement Une fois dans le mois Et il va y avoir Une énorme audience Qui va péter d'un coup Ou ils vont coller Sur leur stream Tu vois il y a une sorte D'événementalisation De la plateforme Alors qu'avant C'était vraiment une plateforme De fonds où tu venais regarder Pendant des heures Ton streamer quoi Moi je suis d'accord Après moi je suis encore Ce consommateur là Donc je pense qu'il y a encore Des vieux gaulois comme moi Qui regardent des streams Juste en se posant Pendant trois heures et tout Mais il n'y a pas De nouveaux consommateurs Comme ça C'est à dire que Aujourd'hui je ne pense pas Que quelqu'un découvre Twitch En 2023 Et se dit Ouais genre les gens Ils sont habitués au fast food Entre guillemets Il y en a évidemment Mais je pense qu'aujourd'hui Twitch c'est l'endroit du direct Où une personnalité du web Va dire On va faire ce gros événement Sur Twitch Ils ne resteront pas forcément Regarder d'autres streamers Ah oui ça c'est sûr C'est plus comme ça Que je pense que la plateforme Évolue de plus en plus Ça ne m'étonnerait pas Que ça se cross de plus en plus Et que ça finisse par Petit à petit Faire exactement le même effet Que Youtube actuellement Où là maintenant C'est quasiment impossible De monter si tu n'as pas Un concept ultra fort Ou une personnalité de malade Oui c'est-à-dire que Twitch en plus de ça Le défaut de Twitch C'est que tu n'as pas d'algorithme Du tout Donc du coup tu ne peux pas monter Et même si tu as un concept ultra fort Ce n'est pas sûr que ça fonctionne Parce que Twitch est encore plus basé Sur le persona Que Youtube par exemple Tu sais que je n'ai aucune idée De comment ça fonctionne Twitch D'ailleurs tu viens de me faire réaliser Là en en parlant Je ne sais pas comment ça marche Dans la mise en avant Des chaînes recommandées Ce genre de truc Je n'ai aucune idée Tu sais que tu peux avoir Le meilleur concept de Twitch du monde Oui Il ne peut pas être découvert C'est-à-dire que sur Youtube Tu peux avoir une idée de ouf Tu crosses un projet Tu reprends un truc anglais Comme font beaucoup Et tu le relances en France Et tu peux exploser Aujourd'hui sur Twitch Merci Tom Tu as moins d'être En fait tu regardes sur Twitch Ces trois dernières années Aucun gros streamer Aucun streamer du top 10 N'est nouveau Vraiment tu vois Alors certains diront peut-être Amine Ou diront peut-être Maxime Biagi Mais en fait c'est des gens Qui étaient gros avant C'est-à-dire qu'ils ne sont pas montés sur Twitch Ils sont montés ailleurs Ils sont montés ailleurs Et puis ils ont tout pété Notamment sur Twitch Mais ils étaient gros ailleurs avant quoi Donc parce qu'actuellement Il n'y a pas de nouveaux streamers Qui émergent Vraiment en mode De petit Là il est en train de monter de fou C'est vrai que tous les gens Tu peux voir des stars aussi sur Twitch Des stars Pas de Twitch Mais des stars Enfin voilà Stars entre guillemets Mais tu sais Les Thierry Moreau Arnaud Samer et compagnie Qui sont sur Twitch Mais ce n'est pas pour autant Qu'ils font énormément de viewers non plus Mais oui non c'est ça C'est l'erreur qu'avait fait Notamment BFM France TV Tu vois En arrivant avec des journalistes Et des gens sont Moi je m'en fous Vous pouvez avoir Qui vous voulez sur votre émission Si ce n'est pas un streamer que je connais Je m'en fous quoi Donc c'est à la fois la force Et à la fois la faiblesse de la plateforme Qui périclite sur les stars Sur ces stars quoi Du coup imaginons un jour Les streamers partent Les streamers en tête d'affiche de Twitch Partent sur une autre plateforme Bah ça va être compliqué De les renouveler D'en retrouver d'autres Qui vont concurrencer Ou quoi au caisse quoi C'est sûr T'as dit périclite ? Périclite ouais C'est quoi ce mot ? Bah péricliter Ça veut dire qu'elle va tourner un peu en rond Moi je le vois comme ça En tout cas C'est que ça va Ça va s'échouer quoi Ça va baisser au fur et à mesure Et puis ça va disparaître A petit feu Ok périclite Je prends note Voilà On a la seule langue du monde Où t'apprends des mots Même quand t'as encore 38 ans Genre c'est Excuse-nous Molière Les gars J'ai le droit de poser la question quand même Si on ne demande pas On devient con après On devient Bah oui Je préfère pas me coucher idiot Et poser une question Quand j'en ai une quoi Et voilà péricliter Très content d'apprendre le truc péricliter Je vais aller péricliter dans ma cuisine pour manger Je l'ai bien utilisé C'est Je sais pas trop Est-ce que ton contenu Est-ce que ta chaîne YouTube périclite ? Bah vraiment non pour le coup En fait tu mets quoi sur ta chaîne YouTube en ce moment là ? Rien mec Rien 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 Elle est morte ma chaîne Je la laisse échouer tranquillement Ça m'intéresse pas Donc elle périclite J'ai juste ma chaîne de VOD Parce que c'est Rien du tout mec YouTube j'ai arrêté depuis longtemps J'ai juste une chaîne de VOD Parce qu'il faut le faire Genre faites une chaîne VOD Vous passez à côté de dizaines de milliers d'euros par an Si vous le faites pas Et il faut le faire Mais sinon A part ça Non je m'en sers plus de YouTube Ça me dégoûte comme plateforme Je m'y plais plus du tout Oh waouh Couture Waouh Quoi j'ai le droit de ne plus m'y plaire ? Waouh T'as le droit mec Bien sûr évidemment Ok J'ai l'impression qu'il y avait un jugement de fou Non mais tu l'as tellement poncé en même temps je comprends Oui c'est vraiment plus Donc Mais toi t'as pas vraiment 38 ans Arnaud ? Bah si j'ai 38 ans Tu me donnes quel âge ? Mais je t'aurais donné 34 Bah tu sais quoi mais va te faire foutre alors Parce que j'ai 31 ans putain de merde 31 ans ? Ah mais d'accord oui ça me semble logique J'étais en mode mais non il a pas 38 ça me semblait fou Mais connard on a quasiment le même âge Mais oui mais c'est pour ça ça m'étonnait J'étais en mode mais pour toi 38 ça me semble fou Qu'ils disent 38 T'as quel âge t'arrives ? Moi j'ai 28 Donc on a pas vraiment le même âge lui il est 31 Enfin moi Putain il a la santé la jeunesse c'est beau bordel Putain mec Je me rappelle à 28 ans je m'en rappelle encore Je m'en rappelle comment j'étais T'étais musclé t'étais beau à 28 ans putain Je me souviens Je m'en rappellerai toute ma vie Enfin non vu que j'aurais bientôt Alzheimer et tout Vu mon âge avancé T'abuses un peu mec Ouais peut-être Peut-être que j'exagère un tout petit peu c'est possible C'est possible c'est possible Messieurs je vais vous abandonner c'était très intéressant Je vais faire pareil Vous continuez vous ou pas après ? Moi non Moi je m'envole je coupe Je vais continuer moi de mon côté en tout cas Tu continues ? On regarde un petit documentaire d'histoire ce soir On fait ça tous les mercredis Sur quoi ? Je vais t'envoyer mes viewers mais j'ai peur qu'ils soient trop cons pour apprécier ce genre de contenu Très bien ta vidéo Très bien ta vidéo sur Verdun Merci beaucoup c'est adorable J'ai regardé on me l'a conseillé C'est quelqu'un qui m'a dit t'as vu la vidéo de Rivenzy Regardez Non non c'est faux mes viewers c'est une blague Oh là là ça y est ça me tourne le dos déjà Merci beaucoup ça me fait plaisir Tu l'as vu l'Incama vidéo ou pas sur Verdun ? Non 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 pas du tout Ok Je dois être un bâtard mais vraiment le contenu histoire moi ça me parle pas genre Mais j'espère qu'un jour tu auras l'opportunité de m'inviter quelque part et de m'apprendre à aimer l'histoire Ça me semblerait fou qu'on ait cette opportunité un jour mec Si on avait cette opportunité un jour je la saisirais avec les deux mains Mais genre quel genre d'opportunité te plairait ? Je sais pas un truc où tu m'invites quelque part et on se mettait genre dans la peau des gens de l'époque ou un truc comme ça Genre ça je kifferais trop Ça me semblerait vraiment impossible de faire ça à mon côté Non ça ça serait impossible de faire un truc quoi Le projet semble fou mais ça me semble impossible de l'organiser personnellement Ouais honnêtement je pense que l'ambiance serait délétère par contre si jamais ça faisait à se faire Mais j'ai l'impression que c'est impossible Encore où je veux bien venir J'ai l'impression que c'est impossible Encore où je veux bien venir je suis là Ok bah non non c'est impossible Je pense que ça se fera jamais de façon Un petit sous-marin nucléaire là Un petit sous-marin nucléaire Allez Au hasard quoi Bon allez bonne soirée messieurs Allez ciao 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 Ciao